Bah, il y a énormément de gens qui me détestent ! Et Nick Taras, Sylvain ! Et oui, évidemment, j'étais critique à l'âge de 5 ans ! Salut à tous ! Ses oreilles ont sifflé lors des précédentes émissions. Il est le premier des trois cadors du YouTube cinéma à nous faire l'honneur de se risquer au jeu de l'interview vérité. On accueille tout de suite In The Panda. Allô, allô ! Allô, Victor ! Salut, salut ! Je ne crois pas, c'est bien Victor de In The Panda. Mais oui, mais tout à fait ! Celui qui, normalement, n'avait absolument rien à foutre des plus petits YouTubeurs ! Tu t'es égaré ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais pour habitude de regarder tes interviews. Et puis, j'en avais un peu marre d'entendre parler de moi et de ne pas pouvoir répondre. Quand même, j'aimerais bien parler au bout d'un moment. Alors, c'est vrai qu'on a souvent parlé de toi, effectivement. Et tu as dû avoir les oreilles qui sifflaient un petit peu. Mais je ne savais pas que tu regardais les vidéos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, très peu de gens le savent parce que je m'exprime assez rarement sur le sujet. Mais je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent sur YouTube, notamment le YouTube ciné. C'est juste que je n'en parle pas, en fait. Et c'est rare, en fait, même que globalement je m'exprime, notamment en interview. C'est très, 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 très rare que je m'exprime en interview parce que... En fait, même pour être honnête avec toi, je les refuse quasiment toutes. Je les refuse quasiment toutes parce que je me dis que je ne suis pas si intéressant que ça. Pour de vrai, je ne suis pas si intéressant que ça. Genre, j'espère que mon travail est plus intéressant que ma personne. Et donc, du coup, j'essaye de laisser parler mon travail et un peu moins ma grande gueule. D'accord. Je pense que tu auras des choses à dire aujourd'hui. Tu vas même pouvoir répondre à ce qui a été évoqué les fois précédentes. J'espère bien, oui. Et puis, merci du coup de nous faire le plaisir de te voir sur la chaîne. C'est super cool de ta part. Un vrai plaisir aussi. Ok. Alors, Victor, est-ce que tu connais ? Bah, du coup, si tu as vu certaines vidéos, tu connais un peu le concept. Tout à fait. Tu vas avoir trois cartes en ta possession. Une carte de joker qui te permettra éventuellement de ne pas répondre à une question. Tu as une carte miroir qui te permet de renvoyer la question à celui qui la pose, à savoir moi. Bien évidemment, parfois, il m'arrive que je ne réponde pas à ces questions. Je ne sais pas pourquoi. Et tu vas avoir une carte mystère qui te permettra de répondre de façon plutôt mytho à une question. Et tu me diras à la fin de l'interview sur quelle question tu as utilisé cette carte si toutefois tu l'utilises. Parce que je ne sais pas pourquoi, Victor, mais je sens que tu as envie de parler franchement aujourd'hui. Bah, disons que si je viens discuter avec toi, ce n'est pas pour utiliser des cartes pour essayer de me dédouaner derrière et faire genre « Non, 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 j'esquive le sujet et puis j'utilise une carte. » C'est très aimable de me donner ces cartes-là. Je ne pense pas que je les utiliserais. Prends ces cartes comme de la politesse. Elles sont jolies, tu les gardes au chaud. Et puis, ma foi, tu les réutiliseras dans une autre émission un jour dans ton podcast Parlons Cinéma. Et bien voilà, j'accepte ces cartes avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, fin de l'interview. Allez ! Tout ça pour ça ! T'imagines tout ça pour ça ! Mais incroyable, ce serait merveilleux. J'ai eu une The Panda sur la chaîne, c'est bon, on peut raccrocher. Bon, Victor, on va s'intéresser un petit peu aux cinéphiles que tu es. Tout à fait. Je vais te poser quelques petites questions. Déjà, la question que je pose de tradition à tout le monde, quel a été ton tout premier film au cinéma ? Alors, je crois, je suis quasiment sûr que ça a été Star Wars épisode 1 en 1999. Parce que déjà petit, en fait, mon oncle était un grand grand fan de Star Wars. Et déjà, moi, j'avais des parents extrêmement cinéphiles. Et donc, du coup, j'ai regardé beaucoup de choses sur VHS. Je viens de l'époque des VHS, de l'époque des vidéoclubs, de toute cette époque-là. Et du coup, j'avais les VHS des anciennes versions de Star Wars. Et donc, je suis allé voir assez naturellement quand Star Wars épisode 1 est sorti. Pour moi, il y avait un truc enfant de me dire de me dire, waouh putain, j'ai regardé énormément Star Wars chez moi sur VHS. Et là, je vais pouvoir voir du Star Wars des Jedi sur grand écran. Ça va être merveilleux. Et donc, ouais, ça a été ça. Et ça a été à peu près en parallèle dans le même temps que Tarzan. Je crois que ça a été soit Tarzan, soit Star Wars épisode 1, le premier des deux qui est sorti. Mais dans mon souvenir, je crois que c'est plus Star Wars épisode 1. D'accord. Et du coup, Star Wars, j'imagine que ça... Tu avais quel âge ? Tu t'en rappelles ? Fouh ! Je devais avoir quelque chose comme 5 ans ? 5 ou 6 ans ? Ah oui, quand même ! Je devais avoir 5 ans, je pense. C'est violent, 5 ans, Star Wars, non ? Pas particulièrement, ça va. Alors, je veux dire, ma question n'est pas... Je ne porte pas un jugement par rapport à tes parents qui t'ont amené au cinéma. Attention, hein. Quand je dis c'est violent, je veux dire, il y a certaines scènes qui ont dû te marquer et qui ont dû te rester imprégné, quoi. Alors, oui, c'est certain qu'il y a certains moments de cette séance. En fait, moi, le souvenir le plus palpable que j'ai de cette séance... C'est marrant que j'ai des souvenirs vraiment de moi à 5 ans, mais pour le coup, ça, je l'ai vraiment en souvenir. C'est le générique défilant au début avec tout le texte. Et en fait, à 5 ans, je ne savais pas lire. Et du coup, il y avait mon oncle à côté qui me lisait le texte d'intro. Lui-même en se rendant compte que le texte d'intro de Star Wars épisode 1 est beaucoup trop branlette pour rien à base de Confédération, à base de tous ces trucs-là. Et même lui, il me disait, non, alors, les gentils, les méchants, voilà en gros ce que ça donne. Et donc, du coup, ouais, c'est lui qui me disait le texte. Ça, c'est un souvenir vraiment palpable. Mais tu parlais de ça a dû te laisser des marques et tout. Je viens d'une famille, en fait, où on a tenté quelque chose. Enfin, mes parents ont tenté quelque chose. Je suis le premier et j'ai un petit frère. où ils ont tenté un truc, en fait, de dire, tu te fixeras tes propres limites. Et si tu sens que tu n'es pas capable de voir tel ou tel truc, eh bien, tu ne le regardes pas. Et pour le coup, moi, je sais que ça m'a pas mal forgé, mine de rien, d'avoir ce truc-là parce qu'il y a des films que j'ai commencé dans l'enfance et où je me suis arrêté au bout d'un quart d'heure en disant, bah non, je suis trop jeune. J'en ai pas envie. Et du coup, je le fais pas. Et même encore aujourd'hui, il y a des films que je sais que j'ai refusé de voir, par exemple, à dos, et que j'ai toujours pas vu, non pas par manque d'envie, mais parce que je me dis, bah, je suis peut-être pas prêt, en fait. Je suis peut-être pas prêt à encaisser tel ou tel film et du coup, bah, je me fixe mes propres limites et ça a plutôt bien marché sur moi, mine de rien. Et du coup, vous étiez, j'imagine, dans la communication par rapport aux films. C'est-à-dire que s'il y avait des films qui te faisaient peur ou quoi, tu pouvais en parler avec tes parents et, du coup, dire pourquoi tu voulais pas le continuer ou des choses comme ça ? Ah, totalement, totalement. Alors, mon père est beaucoup moins cinéphile que ma mère, mais mine de rien, mon père m'a fait découvrir plein de choses au niveau cinéma. C'est lui qui est assez jeune, je dois avoir 5-6 ans, m'a dit, hé, tu connais « Retour vers le futur », regarde « Retour vers le futur ». Et du coup, j'étais en mode, bah, merci papa, avec grand plaisir, je vais regarder en boucle « Retour vers le futur » toute ma vie. Et ma mère, elle, par contre, extrêmement cinéphile, on allait très souvent au cinéma. Quand j'étais enfant, ado, j'allais déjà, ouais, bien, au moins une à deux fois par semaine au cinéma, quoi. Et c'était un budget, c'était un vrai gros budget. Par le CE de sa boîte, ma mère arrivait à avoir des places et donc on se démerdait avec ça et puis, bah, un budget familial qui passait là-dedans. Mais c'était tellement important pour nous, ce truc d'aller au cinéma, d'être ensemble et de voir un film que, ouais, moi, j'ai fait énormément de ma cinéphile avec ma mère et notamment avec tous les débriefs en sortant de la salle, en discutant avec ma mère du film et tout. Même qu'il arrive encore aujourd'hui que ma mère, en sortant d'un film, m'appelle pour débriefer le film avec moi comme on le faisait à l'époque. Donc, je trouve ça toujours très mignon. Quelque part, c'est ta mère ton coach et tu étais déjà critique cinéma à l'âge de 5 ans, en fait. C'est un scoop. Quelle horreur, t'imagines ? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à cette phrase ? Genre, vraiment, si je te réponds, eh oui, évidemment, j'étais critique à l'âge de 5 ans. Quelle image de gros péteux insupportable ça va donner de moi ? Quelle horreur. Bien évidemment, c'est de l'humour. Non, mais ce que je voulais dire, par rapport au fait de laisser champ libre aux enfants et à leurs responsabilités quant à ce qu'ils voient, c'est un processus assez intéressant et qui force à se forger justement des opinions, un espèce de recul par rapport à ce qu'on voit. Est-ce que, par contre, il ne peut pas y avoir des images qui soient susceptibles de te heurter sans même que tu te rendes compte à l'enfance, même dans Star Wars par exemple, et que ce ne soit pas forcément un petit peu dangereux de faire mater un petit peu tout à des enfants ? Oui, je suis assez d'accord. Et en même temps, de par cette volonté de me forger des limites, il y a plein de films d'horreur que j'ai attendu vraiment longtemps de voir. Même si aujourd'hui, je suis passionné par le cinéma de genre, il y a plein de choses que j'ai attendu de voir. Et moi, j'ai vraiment deux traumas d'enfance sur deux films totalement différents et qui montrent bien ce que tu disais d'images que tu montres à des enfants et puis après, il y a des répercussions et tu te poses des questions plus tard. Moi, l'étrange Noël de Monsieur Jack, que je regardais beaucoup, beaucoup vers 5 ans et que mon père a été obligé de prendre pour foutre un coup de marteau dans la VHS parce que je le réveillais toutes les nuits avec des cauchemars. Sauf que j'étais dans un rapport un peu sadomasochiste vis-à-vis de ce film, c'est-à-dire que j'étais terrifié le soir avant de m'endormir et pourtant, le lendemain de la journée, c'était les vacances de Noël. Je regardais le film deux à trois fois dans la journée, puis j'étais retérifié jusqu'à ce que mon père me dise en fait, j'aimerais passer des nuits correctes. En fait, j'aimerais pouvoir dormir enfin. Et du coup, voilà. Et l'autre film où j'ai mis un gros stop et que j'ai revu bien plus tard, c'est Amadeus de Miros Forman parce que la scène d'intro où on voit un personnage, je ne dirais pas qui, en sang, cette image-là, j'ai dû le lancer, j'avais 8-9 ans. J'ai vu cette image-là et j'ai coupé le film. Instinctivement, j'ai coupé le film parce que j'ai dit en fait, ce n'est pas pour moi. En fait, ce n'est pas pour moi du tout. Et je vais arrêter ce film immédiatement parce que ça me fait peur. Et je l'ai revu bien plus tard, dans des meilleures conditions, avec beaucoup plus de maturité. Et peut-être que c'est ainsi que j'ai apprécié Amadeus follement. Mais de la même manière, ça a été le même fonctionnement avec mon petit frère qui, à l'âge de 12 ans, est venu me voir et m'a dit... On a 6 ans de décalage avec mon petit frère, donc j'avais 18 ans et lui 12. Et il me dit, voilà, ça y est, je peux voir des films de grands maintenant interdits au moins de 12 ans. Montre-moi un film interdits au moins de 12 ans. Et je lui ai montré à 12 ans le projet Blair Witch. Ah oui, quand même, 12 ans. Ouh, la vache. Ah bah, c'est lui qui m'a dit, je veux voir un film interdits au moins de 12 ans. Il en a eu pour son argent. Ouais, non mais je me suis dit, en fait, je vais lui montrer un truc où il n'y a pas de gore, il n'y a pas de violence, il n'y a pas ce genre de choses-là. C'est des trucs, en fait, où c'est que toi qui te l'imagines. Et mine de rien, ça lui a forgé aussi tout un truc derrière et il m'en reparle de cette expérience-là en me disant, ouais, quand même, après, je regardais les arbres dans le jardin de manière un peu étrange en me disant, merde, c'est bizarre. C'est bizarre, j'ai un peu peur. C'est un des premiers films à m'avoir traumatisé le projet Blair Witch. Mais c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, tu le montres à une nouvelle génération qui va s'en foutre un petit peu de ce film-là. Il n'a plus le même impact qu'à une certaine époque. Et c'est super triste parce que l'image de fin, le plan final de Blair Witch, c'est un truc, même hors contexte, si je tombe dessus sur Google Images, ça peut encore me filer des frissons. C'est un truc dont j'aime bien parler, même dans ce que je fais, la puissance évocatrice des images et le fait que tu as des choses qui te collent à l'esprit, qui te collent à la rétine, qui te collent à un moment, à une expérience. Et ouais, moi, la fin de Blair Witch, ça m'a marqué. Et c'est un truc qui m'a 100 fois plus marqué que quand j'ai vu au cinéma le pseudo-remake horrible, horrible qui en a été fait, où ils se sont dit, la génération a changé, maintenant on va en faire des caisses, des caisses, des caisses, on va mettre plein de trucs. Ça n'a pas vraiment grand intérêt. Et tu parlais de Milos Forman et du fait que tu t'empêchais de regarder des films d'horreur, mais les scènes choquantes peuvent être... C'est là où c'est assez vicieux. C'est pas forcément dans le cinéma d'horreur que tu vas voir les scènes les plus traumatisantes. Est-ce que tu penses qu'il y a des visionnages que tu as eus qui ont créé, je ne vais pas te dire des traumatismes, mais qui en tout cas, dans ta vie d'adulte, engendrent certains types d'appréhension ou de réaction ? Oui, pour le coup, oui. Je ne saurais pas te dire d'où ça vient. Je ne saurais pas te dire exactement d'où ça vient, de quel film ça vient, mais je sais que ça vient d'un film, je ne sais juste plus lequel. Mais ça m'a développé une phobie que je ne contrôle pas vraiment. Si c'est la phobie des requins, j'ai le titre. Alors, pas du tout. Ça m'a développé la phobie des trucs trop grands. C'est un peu bête dit comme ça. Non, mais je tiens à l'expliquer. C'est un peu bête dit comme ça. Je ne sais plus dans quel film il y avait des trucs vraiment immenses comparé à des personnages tout petits. Et ça m'a créé des angoisses. Le voyage de Gulliver. Et ça a fait que, par exemple, je suis allé il y a deux ans à Universal Studios à Orlando et il y a une attraction Spider-Man qui est vraiment géniale, qui est incroyable avec des écrans et tout, c'est sublime. Et à un moment, ton siège se tourne et tu es sous la tête de la statue de la liberté. Donc, tu as l'énorme tête de la statue de la liberté qui est au-dessus de toi. Et ça m'a fait une crise d'angoisse. D'accord. Parce que c'était trop grand. C'était soudainement trop grand, trop proche de moi. Pareil, à Orlando, il y a une sorte d'immense animatronique de King Kong où vraiment, il est tellement immense qu'ils n'ont pu faire que la tête tellement le truc est grand. Et ça m'a filé une crise d'angoisse. Et donc, oui, évidemment que les films que tu vois, enfin, tu te fil des trucs. Moi, c'est quand je vois des trucs géants, absolument géants, ça m'angoisse profondément. Bon, très bien, très bien. Et par rapport à Star Wars, du coup, j'imagine que tu as un affect assez particulier par rapport à cette saga ? Évidemment. Bien évidemment. Du coup, comment est-ce que toi, tu as vécu l'évolution de la saga avec tous les débours qu'il y a pu avoir au niveau de la production, on va dire, de ce qu'ils ont en fait ? Est-ce que tu trouves quand même qu'il y a des qualités au film ou est-ce que tu es un peu déçu de tout ce qui a été fait ? Ah bah, tu sais que j'ai fait, à l'époque de la sortie des trois films de la nostalogie, comme certains aiment l'appeler, j'ai fait une critique de chaque et je me suis fait insulter à chaque fois. Mais vraiment, mais vraiment, je crois que c'est parce que j'ai dit que j'aimais bien. Et du coup, il y a un vrai truc, en fait, où Star Wars devient comme une sorte de religion pour les gens vraiment profondes. et quand tu dis « moi, j'aime bien ça », les gens t'insultent. Après, je ne suis pas bête, j'essaye de prendre du recul sur les choses et évidemment que je trouve que Rogue One est la meilleure chose qui a pu émerger de la fusion Disney et Star Wars et qu'en parallèle, je trouve que Solo est une merde immense, mais immense et horrible, mais horrible. Et en même temps, moi, le 7, 8, 9, malgré tous leurs défauts, j'en garde quelque chose de plutôt sympathique. Vraiment, il y a tellement de belles idées, de belles images qui ont réussi à en sortir que oui, évidemment, c'est un canard boiteux, mais parce que c'est des films malades, en fait, c'est des films qui ont été faits dans des contextes de production horribles. Le truc, c'est que si on essaye juste de les analyser... En fait, tout le problème, c'est quand on analyse un film, c'est toujours intéressant de prendre en compte son contexte de production. Et Star Wars a été conçu avec tellement de bâtons dans les roues, avec des exécutifs du côté de chez Disney qu'on fait n'importe quoi. C'est presque un miracle ce qu'ils ont réussi à faire par rapport à ce qui s'est passé, justement. Pour le coup, on aurait pu avoir trois films de la trempe du solo de Ron Howard, quoi. Et on n'a pas eu ça. Donc quand je vois vraiment des gens dire que c'est la pire chose au monde, non, non, je ne suis pas d'accord. Et je trouve même que le Star Wars de Rian Johnson est sûrement une des meilleures choses qui est arrivée pour redynamiser l'esprit Star Wars d'un G.G. Abrams qui voulait un peu trop rester aux bases, aux bases, aux bases, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais là, tu es en train de créer une vague de commentaires. Ce n'est pas mal, ça référence la vidéo, mais ça y est. Mais ce n'est pas voulu. Mais mine de rien, je pense que c'est une question qui reviendra quand on parlera des YouTubers, mais c'est toujours intéressant de voir que beaucoup de gens sont sur cette plateforme pour donner leur avis et en même temps qu'ils donnent leur avis, donc ils font ça, c'est leur taf, mine de rien, de donner leur avis. Tu te retrouves dans une situation où en donnant ton avis, tu vas te faire insulter. Et moi, comme je te dis, sur les vidéos Star Wars, c'est sûrement les vidéos où j'ai reçu le plus d'insultes, d'invectives. Et puis même pire que ça, il y a des gens qui commencent à remettre en question des choses, mais d'un point de vue totalement stupide parce qu'elles ne sont pas à remettre en cause à base de comment tu peux te dire critique ciné alors que tu aimes ce film. Je suis fatigué. Je suis profondément fatigué. Victor, je te comprends. On a aussi défendu les trois films sur la chaîne et donc je comprends tout à fait. On a eu le même genre de commentaire. Une plus petite échelle parce qu'on est une plus petite chaîne. mais je te comprends tout à fait. Bien, il y a un film que tu pourrais voir 100 fois. Oui, il y a un film que j'ai vu 100 fois. Vas-y. C'est Reservoir Dogs. D'accord. Pourquoi celui-là en particulier ? Alors, je ne sais pas. C'est-à-dire que je crois que ce film est arrivé à un moment dans ma vie où il a eu une résonance particulière dans la manière en fait... J'ai commencé à écrire des petits scénarios, des petits scripts. Je devais avoir 13, 14 ans des conneries comme ça. Et mine de rien, quand je me suis ramassé Reservoir Dogs, je me suis posé plein de questions sur la narration, sur le fait d'enfermer des personnages à un endroit et de les faire discuter ensemble avec un système de flashback et tout. Évidemment, Tarantino n'est pas le premier à faire ça et je l'apprendrai par la suite. C'est-à-dire que Tarantino n'est pas du tout le premier à faire ça. Il y a quand même 100 ans de cinéma derrière qui ont expérimenté et qu'il a pas mal pompé sur plein d'aspects. Mais au moment où le film arrive, il résonne pour moi de manière particulière, ce qui fait qu'il est devenu un truc où parfois quand j'avais 16, 17 ans, je faisais des trucs sur mon ordi mais j'avais Reservoir Dogs qui tournait en fond et il tournait deux à trois fois dans la journée. Parce qu'en plus, il est assez court Reservoir Dogs, il dure une heure et demie. Donc, le mater trois fois, ça te fait quatre heures et demie dans ta journée où tu as eu un film qui a tourné en boucle en fond sur ton ordi. Et c'est un truc que j'assume un peu moins parce que je crois que par nature et par le fait que je l'ai vu autant de fois et qu'il a autant marqué une partie de ma cinéphilie enfantine, adolescente, tu vois, il est devenu de facto mon film préféré. Mais, c'est un truc qui est assez difficilement assumable parce que mine de rien, Tarantino, c'est quand même la porte d'entrée vers d'autres cinémas en fait. C'est à ça que mine de rien sert le cinéma de Tarantino. Oui, oui. Ce que j'allais dire justement pour rebondir à ce que tu disais, c'est qu'on a tous des films un peu doudous, des films qu'on aime bien voir et revoir alors qu'on ne considère pas justement que ce soit les meilleurs films du monde. Ah, tout à fait ! Ce n'est pas forcément notre film préféré, c'est un film auquel on apporte énormément de... qui nous fait du bien tout simplement. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi mais de toute manière, c'est toujours quand tu es dans des notions de voilà, mon film préféré, c'est ça, mon truc préféré, c'est ça. J'ai sorti récemment une vidéo sur la chaîne avec mes 100 films préférés autant dire que des gens ont hurlé quand ils ont vu certaines choses dedans mais en même temps, c'est un rapport très personnel et très subjectif que tu as vis-à-vis de ces oeuvres parce que ça devient avec le temps des oeuvres doudous et je crois que Résar Rodox est devenu ça à travers moi dire que même dans des films que j'ai découvert plus tard ou quoi que je trouve par exemple Magnolia de Paul Thomas Anderson immense et incroyable et mine de rien supérieur à un degré cinématographique au travail de Tarantino sur Résar Rodox mais c'est des débats stupides en fait parce que c'est des petits débats qui apportent rien parce qu'à partir du moment où il y a des oeuvres qui ont résonné en toi et avec lesquelles tu t'es construit t'entretiens avec un rapport vraiment particulier et c'est ce que j'ai moi personnellement avec Résar Rodox qui est sûrement pas le plus grand film du monde qui est même sûrement pas le plus grand Tarantino parce que je pense très sincèrement que le meilleur Tarantino c'est Once Upon a Time in Hollywood mais c'est le mien c'est comme ça désolé ça te fait quoi justement quand tu apprends à déconstruire un film c'est à dire que quand t'as vu je sais pas Résar Rodox la première fois t'avais peut-être pas le bagage cinématographique que t'as aujourd'hui t'avais peut-être pas cette faculté d'analyse alors je sais pas si tu vas me dire le contraire c'est sûr et certain voilà du coup tu l'as vraiment vécu comme un film immense etc ça t'a fait quoi par la suite du coup de les déconstruire et de voir que ah oui tiens effectivement bah tiens ça c'est un petit peu pompé de là ça c'est peut-être pas aussi bien que ce que je pensais est-ce qu'il y a une une petite j'allais dire une petite blessure mais est-ce que ça ça te déçoit un peu ou est-ce qu'au final t'arrives à garder le même affect par rapport à ce film ah non mais de toute manière je garde le même affect sur le film parce que je l'aime mais par contre oui je me suis rendu compte en le revoyant des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois toujours des nouvelles choses dedans après au delà d'être mon film préféré je pense qu'il y a une de mes scènes de cinéma préférées à l'intérieur à savoir tout le passage sur Tim Ross dans le film qui fait toute sa préparation pour le plan du film etc donc si personne enfin si des gens regardent cette vidéo et n'ont pas et n'ont pas vu Reservoir Dog je vais pas dire ce qu'il se passe mais il y a une scène qui se passe dans les toilettes d'un aéroport où la caméra commence à tourner autour du personnage mais en même temps t'es dans une dimension méta où il brise le quatrième mur parce qu'il est en train de raconter dans cette scène des choses qu'il raconte dans une autre scène mais qu'il avait préparé dans une scène précédente moi c'est une scène qui me renverse à chaque coup qui me renverse par toutes les dimensions qui se superposent à cet instant là et l'écriture de cette scène et la montée en pression à la fois par le travail sonore qu'il y a en fond à savoir par le cadre qui réussit en plus à utiliser des ralentis pour avoir justement tous les personnages qui l'observent doucement alors que lui est dans une énergie beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte et ouais clairement il y a une de mes scènes préférées de cinéma à l'intérieur et rien que pour ça je suis capable de revoir le film 100 fois juste pour avoir le plaisir toujours de me faire renverser à nouveau devant cette scène très bien Victor est-ce que t'es déjà sorti d'une séance de cinéma avant la fin du film ? Non Jamais jamais ? Absolument jamais jamais et j'ai déjà dormi au cinéma ça vraiment et j'ai déjà dormi volontairement au cinéma ah oui donc en fait au bout de 20 minutes tu t'es endormi tu t'es réveillé à la fin et comme ça t'as dit c'est bon je suis pas sorti de la salle alors j'ai eu pire que ça en fait en gros ça fait plusieurs années que je fais le festival de Cannes et le festival de Cannes c'est un moment où en deux semaines tu vois 35 films et pendant deux semaines tu dors entre 2 à 5 heures par nuit grand maximum et donc il y a forcément un moment où t'as envie de mourir il y a forcément un moment où même si c'est un plaisir d'aller voir des films il y a un truc où tu vas voir le film et tu te dis j'ai envie de crever j'ai envie de crever je suis pas en état j'ai bu 3 cafés de Red Bull je suis pas en état et même quand j'ai détesté le film je crois qu'un de mes pires moments à Cannes une séance où vraiment j'ai dit non mais ce film me correspond pas et me parle pas et au final j'en ai même pas parlé après post-séance parce que vraiment le truc me correspondait pas c'était le film Atlantique de Maty Diop où au bout de 30 minutes de film j'étais épuisé je regardais le truc j'étais pas dedans j'y arrivais pas et pour le coup ouais au bout de 30 minutes j'ai pris ma veste je me suis mis sur le côté je me suis endormi parce que vraiment je pouvais pas je pouvais pas mais je suis jamais sorti volontairement d'une salle de cinéma parce que en temps normal quand je vais au cinéma je dors pas mais je refuserais de me dire putain il y avait 1h40 horrible et j'ai raté les 10 dernières minutes qui étaient sublimes ça me rendrait fou mais une de mes pires expériences de cinéma ouais l'expérience de cinéma où j'ai failli sortir vraiment et je sais pas comment j'ai fait encore pour pas sortir c'était un des derniers films si ce n'est le dernier d'ailleurs je crois que c'est le dernier d'Alain René qui s'appelle vous n'avez encore rien vu que j'avais vu au cinéma et où j'étais j'étais avec mon ex et elle et je crois que pendant les dernières 40 minutes du film qui ont duré environ 7 à 8 ans environ elle m'a dit au moins je crois 10 fois on sort s'il te plaît je te quitte elle t'as dit je te quitte c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis plus avec elle mais pour le coup il y a vraiment eu ce truc vraiment dur est-ce qu'on peut sortir est-ce qu'on peut s'en aller je t'en supplie viens on s'en va et même moi dans ma tête j'étais en mode non reste viens on se bat viens on se bat contre le film on reste c'est à dire que moi je refuse partir c'est laisser le film gagner et c'est un truc qui ne me plaît pas c'est à dire que si je viens c'est justement pour que le film essaye de me conquérir et parfois le film on n'a pas du tout envie et c'est des expériences aussi tout à fait satisfaisantes Jerry de Gus Van Sant il n'a pas forcément envie de te conquérir il a plutôt envie de te mettre dans une lassitude profonde mais pour le coup je refuserai de sortir parce que ça voudrait dire que j'ai perdu j'ai perdu face au film et Victor sans déconner on dort pas trop bien au cinéma je ne suis pas d'accord je trouve qu'on dort super mal je ne le fais pas avec plaisir dormir au cinéma mais vraiment je ne le fais vraiment pas avec plaisir à chaque fois que je m'endors au cinéma je suis triste personne ne t'a entendu c'est pas trop bien le vrai avantage si on reprend le contexte cannois le vrai avantage c'est que tu es rarement le seul à ronfler dans la salle c'est très intéressant de voir les 4-5 derniers jours de tourner autour de toi de regarder tous les journalistes autour et de voir que sur tous les journalistes il y en a 2 sur 3 qui est en train de dormir et est-ce que tu as vu ces fameux journalistes surtout à la séance de 8h30 du matin c'est vraiment le moment horrible parmi ces journalistes tu n'en as pas vu justement faire la critique d'un film devant lequel ils se sont endormis alors si si j'en ai vu ah si j'en ai vu tu vas balancer des noms pas ? non je ne balancerai pas des noms parce que ce n'est pas le but mais j'en ai vu moi c'est un truc que j'ai toujours refusé en fait il y a une règle à Cannes qui est horrible je préviens et vraiment ça fait truc absolument horrible et journaliste branleur parce que parce que si tu vas voir le film c'est pour voir le film et si tu t'endors au milieu comment oses-tu parler du film etc etc le rythme étant tellement épuisant dans le contexte cannois il y a une règle qui dit si tu dors plus de 20% du film tu n'en parles pas d'accord si tu dors plus de 20% du film tu n'as juste pas le droit d'en parler c'est interdit donc allez-y faites vos calculs notamment sur un film 20% c'est pas mal quand même 20% sur 2h ça fait quelque chose comme 30 minutes sur 2h ah ouais c'est déjà beaucoup c'est déjà vraiment beaucoup c'est pas mal non moi justement j'essaye de ne pas m'exprimer sur les films où j'ai dormi notamment une de mes plus grandes tristesses c'est à mon premier Cannes il y a un seul film sur les 35 que j'ai vu où je me suis endormi c'est le film qui a gagné la palme d'or ah d'accord c'est con c'était une affaire de famille de Coréda alors que j'adore le cinéma de Coréda mais oui il est sublime mais en plus j'avais déjà vu d'autres Coréda j'avais vu tel père tel fils j'ai vu plein d'autres choses qui m'avaient vraiment plu et je rentre dans la salle je m'assois je suis prêt et mon cerveau s'est éteint au bout de 2 minutes de film et je me suis réveillé au générique de fin parce que des gens sortaient est-ce que du coup t'as fait semblant t'as applaudi t'as fait semblant que c'était trop bien ah non je me suis caché j'ai mis mon équipe de ma capuche et je suis parti je suis parti avec honte mais honte horrible d'accord d'accord tu me parlais tout à l'heure du fait que tu te privais parfois de voir des films parce que c'était pas forcément le moment j'ai vu dans ta vidéo où tu présentais ta collection de DVD et Blu-ray qu'il y avait pas mal de films que t'avais pas encore vus est-ce que c'est justement parce que tu tu penses que c'est pas le bon moment de les regarder ou est-ce que c'est des films que potentiellement tu ne verras peut-être jamais qui sont là mais que non je pense que je les verrais c'est même pas en débat je les verrais quoi qu'il arrive c'est juste que je je m'arrive très régulièrement d'aller voir ma DVD tech ma Blu-ray tech de me dire bon alors qu'est-ce que j'ai pas vu qu'est-ce que je peux prendre etc et il y a des films des fois tu tu sais de quoi ça parle tu connais le sujet tu connais le réalisateur tu connais toutes ces choses là et c'est juste pas le moment c'est juste pas le moment t'as pas envie de voir ce genre de film là t'as pas envie de vivre ce genre d'instant par exemple pendant très 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 longtemps je me suis refusé à voir 2001 l'Odyssée de l'espace alors que j'avais déjà commencé à faire des vidéos sur internet et tout mais ce que je disais aux gens c'était je n'ai pas le matériel chez moi je pense suffisant pour voir dans des bonnes conditions 2001 l'Odyssée de l'espace donc ce serait une erreur ce serait une erreur si je le regarde actuellement sur ma petite télé chez moi bah je vais je vais passer un mauvais moment en fait je vais passer un vrai mauvais moment et du coup je me suis dit bah j'attendrai le jour où ce sera des bonnes conditions et la première fois que j'ai vu 2001 j'avais 21 ans et ça faisait déjà un moment que je faisais des critiques sur Youtube et pour le coup on est parti chez un ami dont les parents avaient un chalet et le dernier étage de ce chalet c'était une salle de projection avec un immense écran un système 5.1 des sièges de cinéma bon je t'avouerai qu'on a passé 4 jours enfermés dedans et sur ces 4 jours à un moment on s'est dit est-ce que ce serait pas temps d'enfin regarder 2001 dans les bonnes conditions et du coup j'ai vu 2001 à 1h du matin au dernier étage d'un chalet perdu au fin fond de la montagne dans des super bonnes conditions et le film est devenu un de mes films préférés de tous les temps et le truc est devenu un de mes films préférés de tous les temps parce qu'il nécessitait ce truc là il nécessitait d'attendre en fait et je pense qu'il y a des films qui ont besoin de temps qui ont besoin de temps de choix de décisions et il y a rien de pire que de se forcer à voir un film parce que quand tu te forces à voir un film tu rentres forcément dans un rapport avec lui qui est conflictuel à la base alors qu'être dans un rapport conflictuel avec un long métrage ça ne peut que créer des choses négatives par la suite et oui ça me rappelle pas mal de débats qu'on a eu au travers des interviews vérités je sais que c'est un sujet que tu as déjà abordé toi aussi en vidéo les conditions de visionnage non mais alors justement on ne va pas refaire le débat je n'avais pas prévu forcément qu'on en parle aujourd'hui mais vu que tu m'y amènes dessus j'ai juste envie d'avoir ton opinion là-dessus toi du coup tu préfères ne pas voir un film enfin tu encouragerais plutôt les gens à ne pas voir un film et le voir dans les bonnes conditions plutôt que par exemple le découvrir sur smartphone pour le découvrir oui oui mais c'est une ligne que je tiens depuis toujours et avec laquelle je reste pas mal en accord c'est à dire que je comprends que en fait on vit une période mine de rien qui est tellement mondialisée où l'accès à l'image est constant et en fait le vrai problème qu'on a actuellement c'est qu'on attend un peu trop que les images viennent à nous et on a perdu l'habitude d'aller vers les images et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau justement que de se dire je vais vers le film et c'est pas lui qui vient tout cru dans ma bouche complètement et pour moi c'est tout ce parcours d'aller vers l'oeuvre qui renforce justement tout ce côté là même dans l'idée même d'aller au cinéma de te dire je bloque peut-être une demi-heure une heure de trajet pour aller à la salle de cinéma mais j'ai pris cette heure là pour y aller je me suis installé dans un fauteuil avec d'autres gens le film s'est lancé je suis rentré chez moi je l'ai digéré sur le voyage tu viens de donner du temps de ta vie à un film alors que juste si t'es sur ton smartphone à regarder les derniers trucs sur Netflix et dire oh bah ça ça a l'air sympa de le lancer comme ça y'a pas tout ce parcours y'a pas toute cette initiation où tu vas vers le film et pour moi c'est tellement plus beau et ça construit tellement de choses dans ton appréciation du film par la suite parce que mine de rien encore une fois l'expérience cinéma change beaucoup de choses parce que que tu sois seul dans la salle de cinéma ou que tu sois à 10 ou que tu sois à 100 ou que tu sois à 3000 l'expérience du film change encore une fois et apporte quelque chose au film apporte quelque chose à ton rapport à l'oeuvre et c'est tellement beau et c'est tellement fort que vouloir le réserver à une expérience solitaire où tu as attendu que le truc vienne tout cru dans ta bouche je trouve ça triste et donc y'a énormément de films énormément de films où je dirais il vaut mieux attendre il vaut mieux attendre je suis pas du tout dans l'idée mais après d'un autre côté chacun fait ce qu'il veut évidemment chacun fait ce qu'il veut et je ne dicterai jamais le comportement de personne parce que c'est pas du tout ma place ni mon envie mais pour le coup je trouve ça tellement dommage je trouve que c'est se gâcher tellement d'oeuvres tellement de possibilités tellement de choses peut-être puissantes qui vont changer notre regard sur la vie sur le monde qui nous entoure voilà c'est tellement triste c'est tellement triste je ne crois pas à l'idée de l'important c'est que les gens regardent des films non je ne crois pas je ne crois pas parce que pour moi cette phrase résonne un peu trop avec l'idée de l'important c'est que les gens consomment je comprends bien non non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est à dire que non c'est pas ça qui est important l'important n'est pas de consommer alors je vais faire la vocation du diable Victor mais il y en a peut-être qui pensent l'important c'est l'accès à la culture tu vois non pas dans le côté consommation mais plus au fait que si c'est par le biais d'un smartphone ou alors d'un écran peu importe tant qu'il y a un film qui n'aurait pas été visible qui est vu c'est peut-être plus dans ce sens là que c'est pensé on sera toujours d'accord sur ce sujet là Sylvain de toute manière oui moi je plaide pour un accès à la culture plus grand et plus fort et je pense aussi qu'ayant vécu pendant des années dans deux grandes villes qui ont un gros accès au cinéma à savoir Lyon et Paris j'ai un avis nécessairement biaisé vis-à-vis de cette question là parce que si jamais je veux accéder à des films plus rares ou quoi si jamais je veux même découvrir des films les plus anciens dans les contextes de la salle de cinéma il y a la cinémathèque il y a le forum des images il y a énormément de salles sur Paris qui permettent ce genre d'expérience donc évidemment que mon point de vue est biaisé sur la question mais je plaiderai toujours de toute manière pour un accès plus grand à la culture c'est important par contre de la même manière qu'on prend le temps d'aller parfois manger un bon repas dans un bon restaurant pour moi le cinéma est un peu la même chose c'est à dire que le repas que tu auras bouffé dans un grand restaurant où tu auras pris le temps d'aller vers lui d'attendre que le plat soit fait et de le manger avec plaisir sera toujours plus satisfaisant que bah juste commander un McDo avec Uber Eats tu vois ce que je veux dire et pour moi c'est un peu la même chose la différence entre aller vers l'art ou attendre que l'art vienne vers toi c'est toujours un peu dommage et je pense que plein de gens passent à côté de beaucoup de choses et de beaucoup d'expériences même si évidemment c'est une guerre de chapelle c'est une guerre de religion et que ces gens là fortement convaincus que l'expérience du smartphone est la seule valable n'hésiteront pas à me répondre non j'ai maté tel film numéro 5354 sur mon téléphone et je l'ai trouvé trop bien très bien y'a pas de soucis mais je suis sûr que tu l'aurais trouvé encore mieux dans une salle de cinéma j'en suis persuadé dans mon fort intérieur et y'a un point que tu as évoqué sur lequel j'aimerais revenir tu as parlé de plaisir solitaire quand on regarde un film chez soi à la maison est-ce que tu penses que nécessairement la qualité d'une oeuvre va passer par le fait de la partager je sais pas tant si la partager est important en tout cas moi personnellement je suis dans une démarche de partager de la culture et de la voir à plusieurs et par exemple avec Pardon le cinéma on est une équipe de 5 avec l'émission Pardon le cinéma que je fais et mon but premier était d'être dans le partage et c'était tout mon problème justement avec le travail que je faisais sur Youtube et qui était extrêmement solitaire c'est qu'au bout d'un moment c'est déprimant de parler à soi-même c'est un peu déprimant de parler à soi-même et qu'il n'y avait rien de plus beau justement que de parler à l'autre et de débattre et je crois que mes moments préférés de Pardon le cinéma sont les moments où je suis pas d'accord avec les autres où je me retrouve à défendre une oeuvre coûte que coûte face à des gens qui ne l'ont pas apprécié ou alors au moment où je me retrouve à essayer de justifier pourquoi je trouve une oeuvre absolument horrible alors qu'en face les gens la trouvent formidable et je trouve que ces moments là sont tellement importants c'est tellement important de créer du partage que oui l'expérience solitaire du cinéma apporte toujours une dimension un peu triste mais ça m'a jamais empêché pendant des années et encore aujourd'hui d'aller tout seul au cinéma et je vais assez régulièrement tout seul au cinéma quand ils seront ouverts lol après quand on va au cinéma excuse moi de te couper Victor mais quand on va au cinéma on n'est pas tout seul c'est la différence pour moi même si on est seul sur son fauteuil et qu'on n'a pas de potes à côté les gens qui sont autour véhiculent une certaine aura quand ils rient on rit enfin c'est communicatif en fait les sentiments quand il y a un film qui nous fait peur et qu'on sent que la salle tremble c'est glaçant quoi il y a quelque chose de plus il y a une vraie communication je trouve quand on est au cinéma tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi après par contre il m'est arrivé de mater des films chez moi tout seul et où je me suis pris des vrais claques et où ça a eu un impact très fort mais il y a quand même après un besoin de partage ne serait-ce que de pouvoir en parler et c'est vrai que regarder tout seul même au delà de pouvoir en parler quand t'as vécu une expérience d'une force incroyable t'as envie que les autres la vivent aussi oui tout à fait c'est à dire que tu t'entends dans une situation où ce truc m'a tellement cassé la gueule je veux que machin et machine le voient absolument parce que vraiment eux aussi ils vont le vivre avec une puissance absolument dingue c'est important aussi ça c'est important le partage à ma question initiale on évoquait le fait qu'il y avait des films que tu n'aies pas encore vu dans ta DVD tech si je ne me trompe pas tu n'as pas encore vu L'armée des douze singes c'est bien ça alors en fait c'est différent c'est que je l'ai commencé enfant d'accord mais tu ne t'en rappelles pas c'est très très peu en fait je crois je me suis arrêté quand Bruce Willis arrive dans l'hôpital psychiatrique où il y a Brad Pitt ça tombe bien parce que je ne t'ai pas je ne t'ai pas expliqué en début d'interview mais parfois il y a des pittes cartes défis comme ça qui apparaissent tu vois et là actuellement il y a une carte défi qui est en train d'apparaître Victor et tu as un défi celui de faire la critique d'un film que tu n'as pas vu en l'occurrence tu dois nous faire une micro critique de l'armée des douze singes de Terry Gilliam wow je ne sais pas si j'aurais l'outrecuidance comme on dirait non mais Victor fais-toi plaisir de dire que c'est une critique mais je vous conseille énormément énormément de voir l'armée des douze singes de Terry Gilliam Terry Gilliam il sort des Montipiton il sort d'une expérience de la culture du cinéma pratique du cinéma physique et quand il fait l'armée des douze singes il revient à ça il revient justement à ce cinéma pratique il a envie de te parler de science-fiction mais il a envie que tu la ressentes qu'elle soit palpable et elle est palpable à la fois dans l'utilisation des cadres et des caméras grand angle qu'il va utiliser dans l'armée des douze singes pour déformer les perspectives et nous faire ressentir la perdition d'un Bruce Willis perdu dans un univers qu'il ne comprend pas à travers ce voyage dans le temps perdre aussi la personne qui se retrouve en face dans une situation de détresse envie de retrouver le temps présent et en même temps obligé de reconstruire le passé afin de pouvoir se constituer un temps présent bénéfique et c'est pour ça qu'il faut voir l'armée des douze singes dans des périodes aussi troubles que celles qu'on vit actuellement penser juste un instant à l'idée qu'on a un Bruce Willis quelque part qui se cache et qui essaye de changer notre passé pour rendre notre présent meilleur ça ne peut que nous donner envie d'avancer sereinement vers le futur mais tu ne trouves pas que quand Bruce Willis il se retrouve devant le zoo qui voit les singes tu ne trouves pas que les images de synthèse sont mal foutues ? j'en sais rien j'en sais rien Sylvain j'en sais rien laisse tomber laisse tomber c'est une question à la con il n'y a pas du tout de singes dans l'armée des douze singes merci en tout cas pour ta superbe critique qui peut-être sera réutilisée dans une prochaine vidéo il n'y a pas de soucis utilisez la façon ce que vous voulez non mais par contre est-ce que parfois tu n'es pas influencé quand tu cherches un film dans ta collection par ne serait-ce que la jaquette ou quoi qu'est-ce qui va faire toi le déclencheur parce que je sais que personnellement ça m'arrive aussi il y a des films un tas de films que je n'ai pas vu dans ma collection et il y en a je n'y arrive pas c'est comme ça je sais que je ne les ai pas vus j'ai envie de les voir mais ce n'est pas le moment et parfois il suffit d'une simple jaquette que je ne trouve pas super super aguicheuse pour faire que ce film-là je n'ai pas spécialement envie de le voir c'est quoi toi le petit déclencheur qui va te donner envie de voir une oeuvre c'est marrant que tu parles de la jaquette parce que pour moi par exemple ça en fait partie c'est à dire que je viens de la culture justement des vidéoclubs il y a eu énormément de ma cinéphilie qui s'est construit en allant dans des vidéoclubs en épluchant des jaquettes et tout et en tombant sur une pochette d'un film où moi je sais que la première fois que je suis tombé sur la pochette de Bad Taste de Peter Jackson et que j'ai vu cet alien en train de faire un énorme fuck je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ça a l'air formidable j'ai grave envie de le voir donc ça a participé mine de rien à ces trucs là et c'est quelque chose qui se perd c'est quelque chose qui se perd et qui me rend triste on a beaucoup trop aujourd'hui de pochettes et même de travail graphique qui sont réduits à peau de chagrin et où tu te retrouves vraiment à te dire bah merde vous auriez pu plus le bosser pour plus donner envie il y a encore des petits éditeurs qui se battent justement pour essayer de créer des jaquettes singulières je pense notamment à Joker's Film Joker's Film et mine de rien ça n'attire pas toujours le public notamment quand ils ont sorti il y a pas longtemps Adoration de Fabrice Duvels film absolument sublime dont l'affiche est une peinture faite par justement un artiste graphique ultra connu dont le nom m'échappe actuellement et j'en suis absolument désolé bah le film mine de rien a pas pris derrière suite aussi à une exploitation un peu compliquée avec trop peu de salles hélas mais mine de rien je sais que la pochette aussi a pas mal désarçonné les gens l'affiche a pas mal désarçonné les gens et le film a fait 5000 entrées et pour moi c'est une tristesse infinie tellement Adoration est un bon film et du coup voilà non non cet amour du graphique justement cet amour qui en plus remonte en plus justement au premier temps du cinéma où t'avais justement ce truc de on n'a pas nécessairement de bande annonce on n'a pas de télévision forcément pour promouvoir les films donc les gens vont se reposer sur l'affiche et qu'est-ce que dégage l'affiche est-ce que l'affiche nous donne envie d'aller voir le film moi je sais que ça participe encore énormément à me donner envie de voir des trucs Victor dis-moi tout Sylvain c'est du cinéma et Nick Taras Sylvain ce sera repris et amplifié j'ai envie de faire un clash un clash avec Victor de In The Panda comment ça Nick Taras c'est sympa non ? non mais alors si on veut remonter même au questionnement de ce truc là à la toute base il y a des gens qui s'étonnent que le mec qui a fait Regin Bull et Taxi Driver trouve que que Captain Marvel c'est pas du cinéma qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dedans je veux dire il n'y a rien d'étonnant à ce que le mec qui t'a pondu ces films incroyables que son casino et je vais pas citer tous les films de Scorsese mais ne trouve pas que je sais pas moi Captain America 2 ou Thor 2 ce soit vraiment du cinéma et évidemment évidemment que ce genre de cinéaste se retrouve face à un rapport où ils se disent c'est pas parce que ça sort dans une salle de cinéma que c'est du cinéma et même plus que ça moi j'avais fait une grosse vidéo à l'époque où je parlais du MCU en disant en disant moi mon problème avec le MCU c'est que c'est une série télé c'est une série télé produite avec énormément de budget énormément de budget mais c'est une série télé c'est rigolo on pense souvent la même chose je savais pas ce que je te dis là je le mettrais pas forcément dans la vidéo mais véritablement parce que t'assumes pas si tu le mettras dans la vidéo non non c'est pas ça tu le mettras dans la vidéo non mais ça va faire suce boule les gens vont se dire ouais ok il veut se le mettre dans la poche non non je suis sûr non 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 mais c'est bien c'est bien que les gens entendent que je suis pas tout seul non non mais ça genre je l'ai tenu ce propos là dix fois dans mes vidéos que tu vois que c'était de la série télé c'est rigolo ça m'a fait réagir et tout le problème c'est qu'à chaque fois que moi j'ai osé dire que c'était de la série télé on a tellement des fans de Marvel aujourd'hui qu'ils le considèrent vraiment comme une religion que t'as l'impression que t'es en train de dire je trouve que tout Marvel c'est de la merde alors que non pas particulièrement j'adore les gardiens de la galaxie et notamment mon préféré c'est les gardiens de la galaxie 2 parce que c'est là où t'as James Gunn qui obtient une liberté absolument incroyable de créer un truc totalement en décalage qui est super agréable j'aime pas mal même si je trouve qu'il y a beaucoup de défauts à l'intérieur mais j'aime pas mal Infinity War et j'aime pas mal Endgame avec tous les défauts qu'il y a à l'intérieur bien évidemment mais pour le coup moi ce qui m'a intéressé avec Marvel dans son côté sériel c'est le fait que comme une série le MCU a parcouru la vie de beaucoup de gens et pour le coup moi j'ai une anecdote plutôt mignonne je sais pas si elle accepterait que j'en parle mais je vais en parler c'est pas grave la première fois que j'ai vu un film du MCU au cinéma c'était avec ma mère justement dont je te parlais tout à l'heure on est allé voir le premier Iron Man et pour le coup moi je me rappelle débriefer le premier Iron Man c'est d'ailleurs avec ma mère que j'avais découvert les Spider-Man de Sam Raimi que j'avais découvert je me rappelle avoir loué au vidéoclub X-Men 2 tu vois des trucs comme ça qui m'ont forgé dans un rapport aux super-héros et de toute manière si on veut être honnête trois secondes il y a quand même une différence d'ampleur cinématographique entre le MCU et les Spider-Man de Sam Raimi ou les X-Men de Bryan Singer ce que j'essaie de dire actuellement c'est que les films de Bryan Singer et de Sam Raimi étaient beaucoup mieux étaient vraiment largement mieux et pour le coup pour le coup quand Endgame est sorti moi j'habitais déjà sur Paris et ma mère est toujours à Lyon et elle est allée voir Endgame au cinéma et tu sais je te disais qu'on s'appelait à la sortie de la salle et tout et elle m'a appelé à la sortie d'Endgame et elle a pleuré au téléphone parce qu'elle m'a dit bah la fin d'Endgame mine de rien la fin de ces dix ans de MCU ça symbolise pour moi une sorte de fin de cycle c'est à dire que mine de rien je me rends compte en regardant Endgame que tout a commencé avec Iron Man qu'on a vu il y a dix ans et donc du coup bah moi en tant que mère je t'ai vu grandir je t'ai vu faire d'autres trucs par la suite etc etc donc ça a pris enfin ça a créé une empreinte émotionnelle tellement forte et tellement différente en fait elle a pris un coup de vieux quoi en fait mais même au delà de prendre un coup de vieux ce que je te dis là c'est plutôt que c'est plutôt que ça fonctionne comme une série télé parce qu'au lieu de vouloir se construire comme un prisme qui dure deux heures et qui en deux heures doit te faire une vie en deux heures là ça a pris 23 films pour créer une vie et pour le coup c'est ce que font les séries télé dans leur construction même dans les rapports qu'ont les films entre eux c'est ce que fait une série télé donc la question de est-ce que c'est du cinéma ou est-ce que c'est pas du cinéma c'est un faux débat en fait c'est un faux débat c'est juste qu'il faut vraiment pas être étonné que le gars qui a commencé en faisant Mean Street trouve que Thor Ragnarok c'est pas vraiment du cinéma j'ai envie de te dire bah je suis pas étonné je suis pas particulièrement étonné Victor est-ce que tu pourrais nous livrer un gros plaisir coupable oula attends je suis en train de regarder dans ma DVD tech là tout de suite un gros plaisir coupable mais je sais même pas si j'appellerais ça un gros plaisir coupable parce que j'aime pas trop cette définition là si j'aime un film j'aime un film tu vois je suis pas à me dire oh là là je l'aime alors que c'est nul à chier non si je l'aime c'est parce que je le trouve bon donc je pourrais même pas je crois te donner un plaisir coupable tu vois arrête t'as aucun plaisir coupable arrête bah non pas à moi Victor pas à moi il n'y a pas un film nul à chier que t'aimes bien alors nul à chier en plus mais tu vois encore une fois c'est toute la problématique de se dire si je trouve en plus si j'aime le film est-ce qu'il est si nul à chier que ça tu vois ouais ah bah si tiens moi je vais t'en citer un puisque t'as du mal à en trouver je vais te donner un peu je vais te mettre sur la voie vas-y dis-moi Alien vs Predator ah que j'ai pas vu ah merde ça m'aide pas du coup bon parce que c'est pas un bon film tu vois mais je l'aime bien ouais oui oui non mais d'accord je vois ce que tu veux dire bah ok Avengers Infinity War et bah voilà parfait c'est pas un bon film mais je l'aime bien bon bah parfait et c'est le moment où j'ai commencé à avoir des problèmes alors Victor t'as fait plusieurs courts-métrages que tu as diffusés sur ta chaîne est-ce que tu as de nouveaux projets en cours ? alors de courts-métrages oui il y en a un mais enfin non il y en a plusieurs techniquement j'en ai 2-3 décrits mais il y en a un qu'il va falloir que je réalise parce qu'il est dans le cycle de ce que fait le créateur Anthony Pazzona qui fait un truc qui s'appelle les lettres de l'angoisse les lettres de l'angoisse pardon de l'angoisse exactement et du coup bah j'en fais partie et il y a un court-métrage à faire donc j'en ferai un pour ça après j'ai d'autres projets annexes autour mais de toute manière moi j'ai jamais abandonné l'idée de faire de la fiction parce que c'est mon métier en fait c'est à dire qu'aujourd'hui je suis beaucoup moins beaucoup moins youtubeur que je ne suis scénariste ou réalisateur et pour le coup c'est ça que je fais majoritairement j'ai réalisé l'année dernière pour Spotify une série qui s'appelle L'Employé qui est sortie sur Spotify en audio avec Raphaël Personas Virginie Ledoyen Thibaut Montalembert Garance Marillet plein de gens plein de gens dedans et du coup que j'ai écrit et réalisé ça m'a pris un an et c'était un très beau projet première série audio de Spotify en Europe et autour de ça ça fait deux ans que je bosse sur mon premier long métrage qui est déjà signé avec une boîte donc on est en développement on est déjà à la V3 du scénario et je suis en développement pour faire ce long métrage et je suis en train d'écrire enfin je suis dans les balbutiements d'un second long métrage qui lui aussi a été signé avec une autre boîte qui risquerait peut-être même vu la rapidité de développement du second de se faire avant le premier en fait je ne sais pas du tout comment ça va se figurer mais pour le coup voilà moi mon but ça a toujours été de faire de la fiction de faire ce genre de choses là et je suis dans une situation actuellement où je passe beaucoup plus de temps de ma vie à écrire des scénarios et à bosser sur des projets de fiction hors Youtube qu'à travailler sur mes vidéos Youtube alors que j'arrive quand même normalement à sortir une vidéo par semaine en parallèle de ça je suis plutôt content alors j'imagine que tu ne vas pas nous dévoiler l'histoire de ton long métrage qui est en préparation absolument pas parce que c'est interdit par mon contrat j'ai une question par contre qui serait est-ce qu'on va retrouver du coup des influences des films qui t'ont marqué dont tu nous parlais au début de cette vidéo ne serait-ce que réservoir d'hocs est-ce qu'il y a des influences qu'on va pouvoir déceler dans ce film je ne sais pas pour être honnête avec toi je ne sais pas parce que j'ai assez peu de recul là-dessus tout ce que je sais c'est que je me suis rendu compte avec le temps que j'écrivais toujours sur les mêmes sujets et ça m'a étonné en fait parce que je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mon précédent court métrage qui s'appelle Jésus est revenu et même que j'ai commencé à bosser sur ces thématiques de long métrage c'est que je me suis toujours retrouvé à écrire des scénarios sur un personnage ou plusieurs qui se retrouvent dans des situations où ils sont harcelés où le groupe se retourne contre eux où tout ce genre de choses là arrivent donc voilà je me suis rendu compte qu'il y avait souvent une dynamique dans tout ce que j'écrivais et dans tout ce que je produisais qui parlait de harcèlement sans que je le veuille vraiment en fait sans que je le veuille vraiment mais c'est tout le temps des personnages qui ont été à un moment ou un autre rejetés par les autres et qui dans ce rejet par les autres ont subi de la violence ils sont pas rejetés par des géants non ? non putain t'imagines ce serait incroyable mec ce serait incroyable mec troisième long métrage ce sera ça c'est un type il y a un géant il lui en veut à mort le mec qui exorcise ses phobies c'est ça mais cela dit ce que tu évoques c'est assez récurrent chez de nombreux réalisateurs le fait de parler de raconter la même histoire un certain nombre de fois de façon différente à chaque fois ah bah totalement je pense que tous les réalisateurs font toujours le même film de toute manière je pense que tout le monde fait toujours le même film et moi qui pensais naïvement être le petit élément original de l'affaire qui non j'ai envie de parler de plein de trucs différents blablabla non en fait je suis toujours dans les mêmes obsessions je suis toujours dans les mêmes ritournelles parce qu'au final quand j'écris il y a des patterns dans mon esprit de pensées personnelles qui se retranscrivent dans le scénario et qui font que je me retrouve toujours à parler des mêmes choses Victor est-ce que t'es déjà allé au cinéma pour Pécho dis-nous la vérité pas récemment parce que pour le coup la personne avec qui je suis en couple je l'ai demandé en mariage il y a quelques mois donc félicitations voilà merci beaucoup donc là moi je suis dans une situation où je vais me marier donc je suis pas dans un truc actuellement de me dire tiens si j'allais au cinéma Pécho non non pas du tout et puis j'ai eu vraiment deux grosses relations longues non j'ai dû le faire quand j'étais jeune tu vois quand j'avais 13-14 ans je me rappelle d'une séance où j'avais emmené une nana voir le film le plus long à l'affiche possible pour me dire ça me laissera plus de temps pour peut-être avoir la chance de l'embrasser à un moment je devais avoir 13 ans et c'était Kingdom of Heaven non ah bah oui il était long c'était le plus long à l'affiche donc du coup j'ai pris celui-là j'ai dit viens on va voir ça ouais mais du coup est-ce que ça a pas joué à un mauvais tour parce qu'en fait elle a du kiffé l'acteur Orlando Bloom et du coup elle avait plus aucun intérêt pour toi non c'est l'inverse c'est moi j'ai adoré le film du coup je l'ai regardé c'est l'inverse je suis retrouvé devant Kingdom of Heaven c'est vachement bien ça non 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 ça m'intéresse plus en fait Victor comment tu réagis quand t'as un spectateur bruyant juste à côté de toi moi je me suis déjà battu au cinéma pour ça non c'est pas vrai si une fois ouais une fois ouais alors attends tu sais quoi il y a une nouvelle carte d'Efi qui apparaît c'est magnifique ce jeu est vraiment extraordinaire incroyable du coup alors attends on va se mettre un petit peu en situation je suis le spectateur turbulent et là tu es Victor et tu me refais la scène de cette fameuse soirée où tu t'es bagarré d'accord alors je ne pense pas réussir à la refaire parce que pour le coup je ne te soucis c'est une part ça m'a demandé tu sais une montée en adrénaline constante absolument horrible je peux t'énerver si tu veux non bah non on va pas en arriver à ça non par contre je peux te raconter l'histoire si tu veux vraiment c'était je me rappelle c'était à la séance de Conjuring 2 et en plus j'adore Conjuring 2 et il y avait des mecs au fond avec des flashs de téléphone qui gueulaient c'était insupportable et au bout d'un moment je me suis juste levé et j'ai gueulé est-ce que tu peux pas fermer ta gueule en fait et les mecs se sont levés pour venir me voir et ils ont dit non ils m'ont dit non on va pas fermer notre gueule moi j'ai fait bah du coup on va se taper c'est pas grave tu sais maintenant je suis debout donc on va y aller et au final il y a un véhicule qui est arrivé qui les a fait sortir et j'ai pu voir Conjuring 2 sans des flashs de téléphone et c'était un film que j'adore bon très bien très bien bon je note que tu tu n'as pas joué le jeu tu viens de perdre un point alors je sais pas il va falloir que j'instaure des règles pour ceux qui ne relèvent pas le grand défi en tout cas tu as échoué Victor je suis désolé de te la prendre mais merci en tout cas pour l'anecdote bien on va tourner la page sur le cinéphile que tu es Victor merci d'avoir répondu à ces questions maintenant on va s'intéresser au youtubeur que tu es in the panda alors éventuellement on ne sait jamais si des gens débarquent sur youtube peut-être certains ne te connaissent pas est-ce que tu pourrais décrire ta chaîne s'il te plaît je sais pas là ça donne envie tout de suite non mais c'est à dire que je suis très mauvais pour me vendre en fait moi dans la vraie vie de tous les jours je suis quelqu'un de très timide donc j'ai beaucoup de mal à me vendre et c'est une des plus grandes difficultés professionnellement mais pour le coup bonjour je m'appelle Victor et j'ai une chaîne qui s'appelle in the panda et dessus je parle de cinéma et j'ai fait à peu près tous les formats qui existent autour du cinéma possibles et imaginables et aujourd'hui il n'y a plus de format fixe juste dès que j'ai envie de parler d'un truc j'en parle de toutes les manières possibles et imaginables et si tu aimes les films peut-être regarde mes vidéos des fois c'est sympa des fois je fais des blagues elles ne sont pas toutes drôles mais parfois elles sont rigolotes très bien t'as vu c'était la pire manière de me vendre c'était horrible non c'est pas mal c'est pas mal qu'est-ce qui t'a fait te lancer sur Youtube alors moi je me suis lancé sur Youtube en 2012 et oui tu faisais partie des premiers ça fait 8 ans mais pour de vrai j'ai commencé à faire des vidéos en 2009 ah donc ça fait 11 ans techniquement que je fais des vidéos sur internet parce qu'en gros à la toute base en fait moi j'ai fait beaucoup de théâtre j'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais 5-6 ans et j'ai continué jusqu'à mes 18 ans donc j'en ai fait 12 ans et en fait vers l'âge de 13-14 ans avec des potes on se disait putain c'est bien sympa de jouer des pièces qui nous sont imposées par une prof mais viens on écrit nos propres trucs et on les tourne nous-mêmes et donc du coup en 2009 avec mon meilleur pote de l'époque que je salue qui s'appelle Florian je pense pas qu'il passera par là mais je lui fais des bises on a réalisé j'ai réalisé mon premier court métrage à 14 ans qui s'appelait Like a Thing avec mon poteau Florian et donc du coup à l'époque j'assumais pas trop et je me sentais pas de mettre mes vidéos en 2009 sachant que c'était pas du tout démocratisé la vidéo sur internet en 2009 tu vois et ben du coup je mettais ça sur Facebook je mettais ça sur mon compte Facebook pour que mes amis le voient et en plus mes amis ont commencé à vraiment jouer le jeu parce qu'il arrivait très souvent que quand on faisait des soirées avec des potes mais de quelques groupes que ce soit et ben on en profitait pour tourner un court métrage tourné avec les téléphones portables qu'on avait en 2010 d'accord donc pour te dire que la qualité était absolument horrible genre vraiment c'était vraiment abject mais on tournait des courts métrages en soirée juste parce que ça nous faisait kiffer et donc t'avais des gens qui passaient en fond bourré et tout et nous on tournait des courts métrages on essayait de faire des histoires et ce genre de trucs là et donc j'ai fait ça sur Facebook au départ puis je suis passé par Dailymotion où j'ai été motion maker dans la grande époque de Dailymotion entre 2010 et 2012 et à partir de 2012 je me suis dit et ben je vais je vais partir sur YouTube mais techniquement ma première vidéo qui parle de cinéma parce qu'il y avait des courts métrages et des conneries comme ça mais ma première vidéo qui parle de cinéma elle a été faite sur Dailymotion c'était en 2009 2010 je sais plus 2011 plutôt 2011 2011 et c'était sur Twilight 4 voilà donc pour te dire comme ça remonte c'était il y a 9 ans c'était il y a 9 ans ce truc là et en fait voilà c'est né d'une impulsion au départ de dire viens on fait nos propres trucs sans avoir quelqu'un au dessus de nous puis après c'est resté en me disant ben en fait je vais faire des études de ciné mais c'est tellement compliqué de percer dans ce milieu en fait c'est tellement compliqué de se faire sa place que je vais essayer de me faire la mienne dans mon coin je vais essayer de me faire la mienne dans mon coin et donc de 2012 à 2014 j'ai fait des études de ciné j'ai fait une école de techniciens audiovisuels à Lyon pour apprendre la technique parce que je trouvais ça important d'apprendre la technique pour diriger sur un plateau pour être capable de parler avec n'importe quel membre sur le plateau présent pour réussir à discuter avec lui donc j'ai fait une école de techniciens audiovisuels dont je me suis fait renvoyer en 2014 au bout de deux ans d'études parce que je piquais du matos à l'école pour tourner mes vidéos YouTube ok non mais alors attends on avait le droit je le volais pas tu vois on avait le droit mais c'est à dire qu'il fallait signer t'avais le droit de voler je comprends pas trop là non attends je t'explique on avait le droit de sortir du matos de l'école en fait ils avaient une sorte d'énormes pièces où t'avais des pieds de projo où t'avais des câbles des mandats des freinels plein de trucs comme ça et donc tu pouvais venir prendre du matos le week-end par exemple et dire bah voilà j'emprunte tel truc tel truc tel truc tu le faisais signer il y avait un responsable matos et tu le prenais c'est ça qu'en fait ce truc là avait été développé par l'école pour être à la base en fait pour des élèves qui faisaient un court métrage dans l'année et moi en fait je le faisais tous les week-ends c'est à dire qu'au lieu de faire un court métrage dans l'année et d'essayer d'être dans le système des festivals et d'avoir un projet qui va me suivre avec le temps moi je voulais faire des trucs tout le temps et en fait en 2013 j'ai lancé une série qui s'appelait Unknown Movies et en fait avec Unknown Movies qui était une émission où je parlais à la fois de films peu connus en 2013 et à la fois je faisais de la fiction et bah du coup j'avais besoin de matos pour tourner de la fiction j'avais besoin d'équipe j'avais besoin de gens et donc du coup j'empruntais du matos à l'école et je passais beaucoup plus de temps en fait à créer ces fictions que je faisais sur internet qu'à bosser mes cours pour l'école et donc fin 2014 j'ai été renvoyé avec marqué sur le bulletin votre projet professionnel ne correspond pas aux attentes de l'école d'accord traduction si vous voulez être un sale youtuber de merde et bah on en a rien à foutre de vous justement j'allais te demander comment c'était vu par ton entourage parce que c'était un peu précurseur sur la plateforme en termes de youtuber cinéma donc il y avait peut-être pas le regard qu'on a aujourd'hui les gens c'était quoi quelqu'un qui se lançait et qui faisait vidéaste qui faisait des caméras seul dans sa chambre comme ça c'était perçu comment par ton entourage très mal c'était très mal perçu les gens comprenaient pas moi personnellement ma première vraie relation dans ma vie avec une fille avec qui ça a bien marché et tout et avec qui ça a duré je crois 6 ou 8 mois tu vois quelque chose comme ça et ben c'est conclu du fait qu'elle a rompu avec moi parce que je faisais des vidéos sur internet ah oui carrément voilà et c'était je te dis ça alors je te dis ça c'était en 2010 tu vois c'était il y a 10 ans puis on était au lycée j'étais en seconde ou en première je crois que j'étais en première à ce moment là c'était bizarre le mec en première au lycée en 2010 qui fait des vidéos sur internet les gens comprenaient pas ils disaient c'est qui ce mec ridicule qui se filme dans sa chambre en fait et du coup par la pression populaire et par tous les gens autour tous ses potes à elle parce qu'on était de deux groupes d'amis différents qui lui disaient ouais ouais ton mec il est ridicule à faire des vidéos sur internet ben elle m'a quitté à cause de ça donc un peu tristoun tu vois un peu tristoun et ça a été pareil quand je suis arrivé en école de cinéma parce que c'était un truc qui n'avait pas encore vraiment émergé et là où en plus les écoles de cinéma à l'époque aujourd'hui c'est beaucoup plus ouvert pour te dire l'école qui m'a renvoyé des élèves de cette école m'ont envoyé des photos du fait qu'il y a ma gueule dans certains powerpoint de l'école c'est à dire que le prof de production utilise certaines de mes vidéos pour faire ses cours donc j'ai envie de dire oui d'accord le système a bien évolué tu vois déjà en 8 ans bah à l'époque ils étaient tellement enfermés dans un truc un peu prout-prout un peu refermé que nous on passait pour on passait pour les parias on passait pour les mecs chelous donc on avait toujours une bande de 4-5 qui était chaud pour faire des trucs avec nous et qui sont devenus des vrais amis des vraies relations que j'ai encore aujourd'hui 8 ans plus tard tu vois mais pour la majorité c'était bizarre c'était vraiment bizarre de faire ça alors qu'aujourd'hui quelqu'un qui se lance sur Youtube on va beaucoup plus facilement l'encourager on va beaucoup plus facilement lui dire bah vas-y c'est cool tu vois c'est chambé lance-toi à l'époque c'était au-delà d'être mal vu c'était ridicule et tu passais vraiment pour un mec qui se la touchait dans sa piole est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours quelque chose qui peut te nuire le fait de venir du monde de Youtube parce que tu sens que c'est un frein dans ton monde professionnel non non pas particulièrement même si il y a encore des clichés et que ces clichés il faut réussir à les démonter les uns après les autres t'es jamais pris de haut genre parce que justement toi tu viens de plateforme ah bah si ah bah si mais ça demande du travail ça demande de la pédagogie et je pense que mine de rien je suis le vidéaste ciné malgré ce qu'on peut entendre tu vois mais je suis le vidéaste ciné le plus apprécié par le milieu de l'ancienne garde de la critique française tu vois ah oui bah oui parce que en fait je suis le seul à avoir voulu me mêler à eux ah oui je suis le seul à en fait moi mon but c'était pas d'être Youtubeur ciné jamais tu vois et je me considère pas comme Youtubeur ciné à aucun moment c'est une appellation même que je réfute profondément je veux pas être Youtubeur ciné je voulais être journaliste ciné parce que ce qui m'a formé c'est lire la presse ce qui m'a formé c'est lire positif c'est lire Mad Movise c'est lire les cahiers du cinéma c'est lire tous ces trucs là et aujourd'hui je me retrouve dans une situation où je fais énormément de festivals je fais Cannes je fais Gérard Mait je fais des choses comme ça je travaille avec des journalistes cinés parce que je travaille avec Marc Moquin qui est rédacteur en chef de Revue et Corrigée je travaille avec Simon Rio qui est rédacteur en chef d'Écrans Larges et qui travaille au Cercle sur Canal Plus je me suis fait beaucoup d'amis dans la profession notamment Philippe Rouillet qui est le rédacteur en chef de Positif et qui a accepté d'apparaître dans certaines de mes vidéos donc voilà moi j'ai de la chance mais c'est pas populaire évidemment que c'est pas populaire et par exemple je suis toujours un peu triste de me dire que certaines personnes avec lesquelles je me suis formé en lisant les cahiers du cinéma aujourd'hui me détestent il m'arrive assez régulièrement de voir des personnes c'est plutôt les unrocs et les cahiers du cinéma qui peuvent pas me blairer en termes de médias papiers parce que des médias web j'ai arrêté de compter mais pour le coup en termes de médias papiers il y a plusieurs personnes aux cahiers du cinéma et aux unrocs qui quand ils peuvent me mettre un petit taquet à la glotte hésite pas tu vois hésite pas et c'est un peu triste moi c'est un truc que je trouve un peu triste et qui a été contrebalancé avec le fait qu'en face j'ai eu la chance je suis désolé j'ai vraiment l'impression de parler que de moi vraiment d'être en mode moi 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 c'est horrible c'est le but c'est le but Victor oui mais je suis c'est aussi pour ça que je refuse très souvent des interviews parce que j'ai déjà tellement l'image de quelqu'un qui a un égo surdimensionné que passer deux heures et demie à parler de moi je crois qu'il n'y a pas de pire pour enrichir ce cliché non mais t'inquiète la vidéo va durer 30 minutes j'ai cuté tous les moments chiant parfait incroyable meilleure réponse vas-y je t'en prie continue mais pour le coup ouais je sais que je sais que ça a été contrebalancé quand j'ai eu la chance d'être interviewé par le syndicat de la critique cinématographique française qui s'occupe justement de faire la semaine de la critique au festival de Cannes et qui m'ont interviewé pour que justement je vienne donner mon avis sur la situation des critiques Youtube et des critiques j'appelle ça l'ancienne garde mais c'est pas vrai elle est pas ancienne elle est toujours présente mais de la garde des personnes qui travaillent dans le milieu papier et me dire que je me suis retrouvé avec le temps pour certains dans une position de faire le pont entre les deux entre cette ancienne garde et cette nouvelle garde moi qui n'appartient à aucune des deux et ça me va très bien d'être dans ma propre case ça me fait plaisir ça me touche et ça me rend heureux mais je sais que ça rend pas tout le monde heureux ça rend pas tout le monde heureux mine de rien et pour le coup on parle de l'ancienne génération Youtube j'ai eu en fait moi j'appelais ça à l'époque les quatre cavaliers de l'apocalypse qui étaient donc François Torel Durandal Karim Debach et moi même et on a tous eu des ambitions tellement différentes en fait on a tous eu des envies tellement différentes François lui il a voulu créer son truc à Avignon faire des choses avec le Pandora créer ses propres concepts sortir son livre il a voulu vraiment se développer avec sa propre entreprise Durandal il a toujours assumé voilà moi ce que j'aime c'est Youtube et je resterai sur Youtube et c'est ma passion Youtube Karim Debach lui il a dit moi je ferai mon petit truc dans mon coin et surtout je veux pas être connu laissez moi tranquille moi j'ai dit moi j'ai envie de faire plein de trucs en fait j'ai envie de faire plein 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 de trucs et mon but premier c'est faire du cinéma et en plus j'adore les festivals j'adore voir des films donc je vais aller en festival je vais rencontrer des gens je vais discuter avec eux et on va sympathiser c'était une réponse très longue c'était une réponse extrêmement longue je suis vraiment désolé il y a aucun souci Victor et du coup il y a un moment donné où ça a pris alors je sais pas à quel moment est-ce que tu t'en rappelles à quel moment dans ton parcours sur ta chaîne ça a commencé à vraiment fonctionner où t'as pris des abonnés où ça a été progressif ou vraiment il y a eu quelque chose qui a fait percer ta chaîne alors c'est arrivé en deux étapes la première c'était en 2013 donc en 2013 ça faisait déjà 4 ans que je faisais des vidéos et que personne n'en avait rien à foutre mais vraiment c'est à dire que jusqu'en 2013 j'avais 200 abonnés tu vois d'accord et vraiment personne ne regardait ce que je faisais et j'ai fait une vidéo à l'époque qui est une horreur infâme qui s'appelle la faute la faute au Youtube français qui était une vidéo où j'étais à la guitare et où je disais tout ce qui me déplaisait dans le Youtube français ah ok donc déjà dès 2013 je me suis forgé une image de sale connard tu vois vraiment c'était allez c'est parti forge toi une image de gros enculés qui détestent tout le monde du coup t'essaies quand même quelque part d'entretenir cette réputation au fur et à mesure du temps non ? non 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 en fait ce que j'ai toujours dit te provoque un peu t'inquiète pas non je sais je sais je sais très bien mais tu as raison mais pour le coup moi ce que j'ai toujours dit c'est que je m'en fiche un peu qu'on m'aime pas ouais en fait pour être honnête c'est à dire que moi les gens que j'ai envie d'avoir autour de moi les gens dont j'ai envie d'avoir l'amour c'est les gens qui me sont proches c'est les gens pour lesquels je suis proche c'est les gens que je vois dans la vraie vie et qui très souvent sont assez éloignés du cercle Youtube c'est 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 ma femme c'est mes amis c'est tous ces gens là tu vois genre par exemple mon meilleur ami est chauffeur poids lourd pour te dire à quel point c'est hors du système Youtube à 2000% et pourtant et pourtant c'est mon meilleur pote tu vois donc nique sa mère et pour le coup je m'en suis toujours un peu fiché de ce qu'on en fait même je vais dire au delà de ça je pense que si je m'étais tant attardé à ce qu'on pense de moi si j'avais passé tant de temps à me dire qu'est-ce qu'on pense de moi qu'est-ce qu'on pense de moi qu'est-ce qu'on pense de moi ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté de faire des vidéos sur Youtube je pense vraiment que ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté parce que bah il y a énormément de gens qui me détestent voilà soyons honnêtes il y a énormément de gens qui me détestent et le pire dans cette situation là c'est que il y a beaucoup de gens qui me détestent et que après les avoir rencontrés en vrai et bah les gens se sont dit oh merde en fait il est sympa c'est dû au fantasme de détester quelqu'un aussi on aime bien détester les gens quand on te les regarde et quand on a le moindre truc je sais pas un goût qui déverge ou quoi enfin je sais qu'il y a des gens qui adorent détester ça pour moi tu vois c'est un vrai problème non non mais je comprends bien ça pour moi en fait moi je n'arrive pas à détester des gens avec qui je n'ai pas parlé je n'y arrive pas c'est vraiment c'est une pensée que j'ai pas en fait parce que ça prend du temps de détester les gens si les gens te disent parce que toi tu es connu et du coup il va y avoir des on dit oui The Panda il est comme ça quand il est en conférence il se comporte comme ça etc quand t'as des des comportements d'une personne qui te sont relatés qu'elle soit vraie ou pas j'entends bien est-ce que justement tu vas pas inconsciemment te forger un avis sur la personne sans forcément la connaître et que du coup quand tu la rencontres tu te dis mais en fait c'est pas du tout l'image qu'on a dépeinte si mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça moi j'ai passé l'âge de répondre à ça c'est à dire vraiment ça prend trop de temps et même au-delà de ça ça prend trop de temps d'esprit et pour le coup et pour le coup je sais à quel point j'ai découvert la dépression grâce à Youtube j'ai découvert ce que c'est qu'être dépressif et c'est un truc que je porte du coup avec moi depuis des années avec des moments où ça va bien et puis des moments où je suis sous xanax parce que je vais mal et que je pleure un jour sur deux toujours aujourd'hui t'as pas t'as pas parce que je sais que dans tes vidéos dernièrement t'es un peu dans une dans une recherche dans une psychanalyse quelque part tu t'auto-analyse depuis toujours ouais sûrement sûrement depuis toujours moi c'est dernièrement que j'ai remarqué que vraiment il y avait un côté je tranche avec ce que j'ai fait avant parce que je ne veux plus faire ça parce que j'ai pris conscience de quelque chose c'est un peu ce que j'ai ressenti ça disons que ça arrive depuis deux ans oui ça fait deux ans que ça arrive et que ça a commencé à arriver bah ouais non mais je te parlais il y a deux ans que j'étais parti j'étais parti aux US trois semaines déjà je sentais les deux trois mois avant j'allais très mal j'allais très mal et il faut voir en fait j'ai fait tout un arc qui s'appelait la trilogie finale avec la critique d'Aladeux avec une vidéo sur Disney et une vidéo sur Tarantino et il faut voir les vidéos qui sont sorties avant ça et je fais tout pour gâcher ce que je fais c'est à dire que je me connais quand je vais très mal je suis dans une sorte de forme d'autodestruction vis-à-vis de mon travail et vis-à-vis de ma personne mine de rien parce que je pense que quand je vais mal je mange et donc du coup bonjour j'adore manger je suis désolé mais pour le coup j'ai senti avant ce voyage aux US vraiment que déjà j'allais mal et que je faisais en sorte que tous les concepts que je faisais soient gâchés soit gâchés par un élément à la con ou par exemple j'avais déjà plus envie de faire de critique donc je me rappelle avoir fait une critique d'Antman 2 j'avais pas envie de parler du film du coup j'ai fait une recette de cuisine au milieu juste parce que j'en avais plus rien à foutre et puis après j'ai fait ce voyage aux US qui m'a permis de me recentrer sur mes proches sur mes amis mes amis qui sont complètement hors Youtube et de me rendre compte de certaines choses et de comprendre certaines choses sur moi et c'est là où j'ai amorcé la trilogie finale et toute ma réflexion de prise de recul sur tout ça parce que je pense très sincèrement que le monde de Youtube est un monde qui rend malheureux et qui m'a rendu malheureux oui j'entends ça mais alors il n'y a jamais des moments où tu t'es dit que c'était préférable d'éventuellement arrêter de t'infliger tout ça et d'arrêter d'en finir avec Youtube pour justement retrouver une vie normale bah oui mais tu vois c'est ça tout le problème c'est que pour le coup je sais rien faire d'autre c'est à dire que moi ce que j'aime c'est créer des trucs c'est con c'est depuis toujours ce que j'aime c'est créer des trucs c'est manufacturer des trucs et qui plus est les manufacturer le plus tout seul possible et c'est un truc dont je me suis rendu compte même quand bah là je suis dans des gros projets de long métrage mais j'aime bien avoir mon indépendance même dans ces trucs là j'ai des rapports avec mon producteur avec toutes ces choses là je travaille avec trois producteurs différents sur plusieurs choses mais par exemple quand j'ai fait l'employé pour Spotify donc on parle d'une grosse série avec un gros casting avec beaucoup de comédiens français des comédiens français je sais pas Virginie Le Doyen elle a à la fois joué pour Danny Boyle François Osmond et je me retrouve à la diriger derrière tu vois et pourtant l'employé c'est une série que j'ai écrit tout seul la nuit chez moi en calabar et dans tout le montage de la série on m'a dit ouais est-ce que tu veux qu'on te loue un box de montage pour faire ça non 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 je vais le faire chez moi donc j'ai monté toute la série chez moi le soir à faire des retours par mail à aller moi-même apporter des disques durs à la personne qui allait s'occuper du mixage et tout parce que j'aime trop ça j'aime trop créer des trucs c'est ce qui en fait c'est con mais je crois que c'est ce qui donne en quelque sorte un sens à ma vie et qui fait que je me bute pas c'est le fait de me dire bah il y a toujours des choses à raconter à travers la création il y a toujours des choses belles à raconter à travers ça bien sûr et ces moments de dépression que tu peux ressentir ils sont dus à quoi ? est-ce qu'ils sont dus justement au retour des gens ? est-ce que tu vas me demander 70 balles à la fin ? est-ce qu'il faut que je m'allonge sur un divan ? non pas du tout mais ça m'intéresse non mais ça m'intéresse parce que justement ce que tu évoques là je pense que tout vidéaste l'a ressenti ou le ressent plus ou moins dans le sens où quand tu es exposé tu es forcément fragile parce que parce que tu te livres et t'as je sais pas combien de personnes qui te renvoient un retour par rapport à ça qui n'est pas forcément ce que tu es vraiment d'ailleurs après pour le coup l'important c'est de se créer une carapace vis-à-vis de tout ça c'est d'une importance absolue et je pense que ce qui se passe en fait pour tout le monde c'est que la première baffe elle fait mal mais la deuxième elle fait un peu moins mal que la première et en fait à force de se prendre des baffes à la fin t'as plus mal mais qu'est-ce qui t'atteint toi alors aujourd'hui encore ? il y en a toujours une qui revient mais sinon au bout d'un moment t'as plus mal et c'est marrant parce que je le vois vis-à-vis d'autres personnes avec qui je travaille des amis qui eux ont pas l'habitude de se prendre des coups comme ça qui sont des coups très souvent d'une gratuité absolue ces gens ont pas l'habitude de se prendre ces coups là et du coup ben dès le premier ils sont en grande souffrance dès le premier et ben j'essaye justement de les aider de les accompagner de leur dire t'inquiète pas au bout d'un moment ça fait moins mal mais il faut pas s'arrêter à ça parce que si on s'arrête à ça on fait plus rien et de la même manière que je l'ai compris le jour où je me suis dit il y a des films que j'adore il y a des films dont je suis absolument fan et que des gens détestent donc c'est pas étonnant que des gens me détestent aussi et que des gens m'adorent à l'opposé parce que c'est le même rapport à toutes ces choses là il faut arrêter de croire qu'on fera on fera l'unanimité ça n'existe pas et ça n'existera jamais et surtout pas sur Youtube et ni sur les réseaux sociaux moi la manière que j'ai eu de me protéger de tout ça c'est que j'ai quitté Twitter et que j'ai supprimé mon compte Twitter parce que parce que cette plateforme qui te dit littéralement exprime toi exprime toi en continu exprime toi tout le temps sur des sujets que tu ne maîtrises pas exprime toi tout le temps et ben je trouve ça d'une négativité absolue et même si ça permet de créer des très belles choses pour moi ça crée juste l'enfer sur terre ça fait ressortir le pire de beaucoup de gens mais maintenant que tu sembles t'être forgé une espèce de carapace que tu es en train de nous évoquer justement qu'est-ce qui t'atteint toujours autant pour que t'arrives à être mal bah parce que je pense que t'es jamais totalement prêt mais mine de rien c'est que prêt à quoi je comprends non mais t'es jamais totalement prêt à recevoir de la haine et de la même manière tu sais c'est comme mais tu dois vivre ça aussi mine de rien de te retrouver dans une situation où tu fais une vidéo t'as 100 bons commentaires et il y en a un négatif ouais complètement et ben putain le commentaire négatif il reste celui-là le bon biais de négativité il reste bien ancré tu vois et donc du coup plus t'es connu plus t'en as en termes de proportion plus t'auras d'amour mais plus t'auras de haine et du coup bah ça crée un truc où en plus au bout d'un moment bah tu peux plus faire du cas par cas quand t'as atteint un certain niveau tu peux plus faire du cas par cas pour répondre à tout ce qu'on raconte sur toi bien sûr parce que ça devient stupide parce que tout le monde a sa propre version et sa propre version de défendre moi je me rappellerais toujours de faire le festival de Gérard Armé et qu'à la fin du festival on me dise ouais il y a machin qui a pas osé venir te voir et je dis bah pourquoi j'ai parlé avec tout le monde pendant le festival il fait bah ouais à chaque fois qu'il t'a croisé quand tu marchais tu faisais la gueule et t'avais l'air méchant et moi j'étais là genre bah parce qu'il fait il fait moins 4 à Gérard Armé et que j'ai un gros bonnet une grosse écharpe et que quand je suis dans le froid comme ça j'en ai juste plein le cul d'avoir froid donc je tire un peu la tronche c'est terrible on contrôle pas l'image qu'on renvoie j'ai un petit peu ce problème là aussi à mon niveau c'est à dire que je parais assez froid au premier abord et je sais qu'il y a des gens qui m'ont rencontré qui ont dû se dire mais ce mec en fait est pas sympa du tout alors que c'est juste qu'on contrôle pas l'image qu'on renvoie tu vois mais en fait tout à l'heure tu me disais tu me disais je m'en fous quand même pas mais en réalité c'est une phrase que tu te répètes tu essaies de t'en persuader mais c'est pas du tout la réalité des choses si c'est la réalité parce que si je voulais qu'on m'apprécie j'aurais fait des choses pour qu'on m'apprécie et c'est ça toute la nuance moi mon seul but encore une fois je parle que de moi je suis désolé mais encore une fois mon seul but ça a été qu'on apprécie mon travail et c'est le truc pour lequel je me bats moi le plus beau compliment qu'on puisse me faire c'est je peux pas te blairer mais ce que tu viens de créer c'est super ça à chaque fois qu'on m'a dit ce genre de truc là c'est des choses que j'ai adoré personnellement moi je me bats pour que les personnes qui me détestent apprécient mon travail et qu'ils se retrouvent eux-mêmes un peu partagés tu sais de regarder un truc et de se dire merde putain je peux pas le blairer mais ça c'est vachement bien tu vois qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans leur propre contradiction à être dans une situation à se dire putain fais chier fais chier parce que je l'aime pas mais ça c'est cool c'est mon seul voilà ça c'est un but pour lequel je peux me battre par contre me battre pour qu'on m'apprécie moi non j'aurais déjà pas créé une chaîne youtube qui me pousse à donner mon avis parce qu'à partir du moment où tu exprimes un avis tu te crées forcément des contradicteurs bien sûr bien sûr mais alors qu'est-ce qui fait que tu donnes l'impression désolé pour ce petit jugement Victor mais tu donnes l'impression d'être susceptible parfois j'entends par là que tu vas répondre à des attaques à des pseudo attaques sur les réseaux sociaux tu vas justement envoyer un message à Zoltan qu'il évoquait la dernière fois quand il a fait une vidéo où il référençait ton travail qu'est-ce qui fait que justement si vraiment t'en avais rien à foutre qu'on t'aime pas pourquoi est-ce que tu as ce besoin d'aller répondre aux éventuelles attaques alors je vais m'expliquer sur ça pour le coup parce que je pense que mine de rien dans la vraie vie de tous les jours je suis ultra susceptible d'accord je le sais je le pense je pense que c'est un truc avec lequel je vis du fait que quand on s'en prend à moi ou quand on s'en prend à mes proches surtout à mes proches parce que moi mine de rien j'ai essuie les coups quand on s'en prend aux gens que j'aime je deviens une furie mais très 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 rapidement et pour le coup comme tu le sais on a des moments où on est en haut on a des moments où on est en bas et quand t'es en haut toutes les flèches te passent dessus tu t'en bats les couilles et quand t'es en bas toutes les flèches te font dix fois plus mal que les précédentes donc il y a des moments où tu te sens pas le besoin de répondre puis il y a des moments où t'es un petit con et que t'aimes bien faire chier et que tu te retrouves dans une situation à dire bah non bah là je vais pas me laisser faire en fait je vais pas me laisser faire dix fois et pour répondre à Zoltan qui le disait si mal mais si mal je suis désolé et pourtant en plus moi ce qui m'emmerde c'est que je pense que c'est sûrement dans cette nouvelle génération de youtubeurs une des personnes que j'apprécie le plus dont j'apprécie le plus le travail pour le coup je me suis retrouvé dans une situation ah on m'a dit ouais il y a machin qui a fait une intro de vidéo pour se foutre de ta gueule et donc toi déjà on dit ça on dit à quelqu'un qui a fait ça pour se foutre de ta gueule dans l'intention de se foutre de ta gueule t'étais pas neutre en découvrant sa vidéo du coup ah clairement pas déjà mais puis même au delà de ça j'étais dans une situation en fait où je peux pas juste accepter et faire c'est marrant ce qu'a dit Zoltan dans l'interview avec toi c'était justement le fait que j'ai plus ses propos exacts mais ce qu'il disait c'était que oui j'étais même pas capable de prendre une van et que je m'énervais tout de suite bah ouais mais parce que vous voyez pour toi c'est une van mais pour moi c'est la vingtième et c'est con t'es tombé sur la vingtième et donc du coup la vingtième je la laisse pas passer donc voilà encore une fois le vrai problème avec tout ça c'est que vu que ce n'est fait que par des relais de réseaux sociaux de Youtube ou tout ça on perd le côté rapport humain et que en fait on oublie un peu trop souvent qu'il y a des vraies personnes derrière qu'il y a des vraies personnes derrière qui peuvent être atteintes très fortement par toutes ces attaques et du coup ça demande de prendre un petit peu de recul que même moi au départ je te disais que j'avais percé avec une vidéo qui s'appelait la photo Youtube français où je disais bah toi tu fais de la merde toi tu fais de la merde toi tu fais de la merde bah j'ai très très honte de ce truc là j'en ai profondément honte parce que bah c'est pas bien c'est pas bien de faire ça c'est pas bien de dire ça aux gens c'est vraiment pas bien sauf que bah je pense que tu dis pas les mêmes conneries à 19 ans qu'à bientôt 27 mais est-ce que justement le fait d'être d'être entre guillemets célèbre enfin pas entre guillemets d'ailleurs le fait d'être célèbre je suis pas célèbre non non mais si enfin la célébrité on s'entend c'est que tu es suivi par énormément de gens donc c'est de la célébrité que tu le vois ou non le fait que tu sois célèbre est-ce que t'as pas un devoir justement de te placer au dessus de tout ça et de pas répondre c'est déjà en soi un signe que tu es quelqu'un d'important le fait qu'on te relaie qu'on parle de toi etc est-ce que le fait voilà d'avoir est-ce que t'as pas un rôle où tu dois surpasser cette vexation on va dire cette susceptibilité pour justement essayer de faire même si évidemment on est bien conscient que ça peut t'atteindre essayer de faire comme si ça ne t'atteignait pas bah oui la majeure partie du temps mais c'est pas possible humainement c'est pas possible en fait et humainement c'est pas possible pour beaucoup de gens moi je ne je comprends quand le joueur du grenier qui se fait attaquer en permanence et insulter en permanence quand il se fait citer dans un tweet qu'il l'insulte il répond je trouve que c'est même beaucoup de courage parce que en répondant il déchaîne encore plus de haine vis-à-vis de sa personne il déchaîne encore plus de choses qui vont lui malaxer l'esprit derrière et par exemple c'est Squeezie qu'on parlait aussi en vidéo putain Squeezie il est dans une situation c'est le premier youtubeur français il est millionnaire il a quand même d'autres chats à fouetter bah il n'empêche que des fois il va passer des trucs et ça l'atteint et il a envie de répondre et dire à tout le monde allez vous faire cuire le cul et ça je le comprends et c'est un truc qu'on oublie un peu trop on demande à des personnes de par leur statut de notoriété d'être dans une exemplarité bien sûr de réponse mais c'est pas possible des fois des fois c'est juste pas possible c'est pas justifié je suis pas en train de le justifier j'essaye de le comprendre j'essaye de le comprendre et étant moi-même par instant dans l'oeil du cyclone bah tu te retrouves dans une situation où bah le contenu que tu crées c'est un peu ton bébé et quand on l'attaque ou quand on attaque ta personne et bah tu le prends mal tu le prends mal et tu dis à la personne en face va te faire cuire le cul et après pendant des années on dit de toi que t'es la pire personne au monde et que tu réponds trop mal alors que bah non c'est important de pas de justifier mais d'essayer de comprendre et pourquoi alors toi de ton côté il t'arrive il t'arrive justement dans tes vidéos d'avoir des propos qui peuvent être justement considérés assez durs par des vidéastes qui en plus sont plus petits que toi tu t'empêches pas de dire ce que tu penses tu vois de tel ou tel youtubeur même si tu cites pas forcément des noms ah non mais c'est même pire que ça Sylvain c'est que j'ai jamais cité de nom oui et ça c'est un truc qui m'a fasciné c'est à dire que on me demandait pourquoi j'avais arrêté les critiques youtube pourquoi j'avais arrêté ce truc là alors que ça faisait déjà un an que j'avais arrêté de faire des critiques youtube face cam et que j'essayais de développer un univers autour de mes critiques et que je suis fier du travail de réalisation qui a été mis en place sur ce que j'avais fait à l'époque sur The Shep of Water ce que j'avais fait à l'époque sur Budapest qui sont des contenus tu les regardes encore dans le youtube d'aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui fait ce genre de format là et je trouve ça dommage moi j'adorerais qu'il y ait plus de gens qui développent des formats qui sont hors des cases hors des limites tu vois et du coup à l'époque moi le premier truc qui a déclenché ça c'est quand on m'a dit mais pourquoi tu arrêtes de faire des critiques face cam continue et ce que j'ai dit à l'époque c'est bah je vois plein de gens le faire et moi ça m'amuse plus et je trouve que c'est d'une certaine paresse intellectuelle c'est ce que j'ai dit à l'époque tu vois c'est ce que j'ai dit à l'époque et il y a des gens qui se sont sentis concernés parce qu'ils ont eu besoin de répondre parce qu'ils ont eu besoin de rentrer dans des rapports de violence et dans des rapports d'insultes ad nominem et de commencer à me rentrer dedans avec vraiment beaucoup de violence moi tout ce que j'ai dit c'est moi je fais plus ça qui t'es rentré dedans avec beaucoup de violence non mais on va pas citer de nom Sylvain s'il te plaît bah quand même je pense que dans la troisième partie de cette interview tu me forceras à citer des noms bon d'accord pas de joker non mais c'est même pas de joker c'est même pas de joker c'est que ça n'a pas d'intérêt ça n'a pas d'intérêt de citer des noms moi ce que je critique à l'époque c'était une mouvance et même au delà de ça parce que les gens se sont ressentis concernés une deuxième fois quand j'ai fait une vidéo en juin d'il y a quasi deux ans maintenant qui s'appelait le problème des critiques cinéaires en fait j'ai fait cette vidéo après le festival de Cannes et je me rappelle au festival de Cannes être avec le copain Simon Rio dans la chambre qu'on partageait et de lui dire je vais faire une vidéo là dessus parce que en fait pendant le festival de Cannes à ce moment là je tournais une vidéo par jour non non qu'est-ce que je te raconte j'en tournais trois par jour en fait je faisais une vidéo par film pour te dire à quel point ça faisait un nombre de vidéos qui était colossal et en fait au bout d'un moment à force de faire ce format là en boucle et en boucle et en boucle et en boucle ça m'a fait prendre du recul sur ce que j'étais en train de faire et c'est pourquoi j'étais payé donc je pouvais pas m'arrêter tu vois j'étais parti dedans tu vois je devais le faire ça m'a fait prendre du recul là dessus et ça m'a fait prendre du recul sur toutes les impasses qui existent quand tu fais de la critique ciné sur Youtube avec les codes que t'impose la plateforme Youtube et personnellement si j'ai fait cette vidéo là à l'époque et c'est la vérité et je ne mens pas là dessus ce n'était pas pour critiquer qui que ce soit à aucun moment c'était une prise de recul sur moi même pour dire je ne pense pas que la plateforme Youtube soit faite pour faire de la critique ciné je pense que les codes intrinsèques à la plateforme Youtube poussent à devenir des Youtubers ciné mais pas des critiques ciné et ça ça pose un vrai problème je pense que ton constat il est très réfléchi très argumenté il n'y a aucun souci avec ça je pense que les gens sont d'accord avec ça je pense que il y a peut-être ah non 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 les gens ne sont pas d'accord avec ça tu déconnes t'as vu comment je me suis fait insulter à l'époque à l'époque tous les Youtubers de ce qu'ils sont appelés comme dans la vidéo de Zoltan c'est pas moi qui leur donnerais ce nom là parce que si c'est moi qui avais trouvé ce nom là ça aurait tout de suite un côté péjoratif mais quasi tous les Youtubers de la seconde génération des Youtubers ciné comme ça qu'ils s'appellent me sont rentrés dedans et m'ont insulté sur Twitter tous quasi tous et j'ai trouvé ça fascinant parce que à côté de ça et c'est moi ce qui m'a fait rire c'est que c'est cette vidéo là qui a fait que le syndicat de la critique cinématographique française m'a appelé pour parler justement de ces rapports là et ce qui est vraiment dommage c'est que les gens qui m'ont insulté à l'époque des Youtubers de la seconde génération ne sont pas allés lire l'article en question où je passe deux pages à les défendre et à dire que ces personnes là sont légitimes et que je pense que les Youtubers cinés sont tout aussi légitimes que les journalistes cinés et que le problème c'est la plateforme sur laquelle ils postent leur contenu qui est dans un système de rentabilité constante et d'algorithme qui ne te pousse pas à faire bien ton travail mais à faire un travail qui est nécessairement bâclé et qui mène nécessairement à des impasses où tu donneras au public que ce qu'il veut alors que quand tu aimes le cinéma tu ne devrais pas être dans ce rapport là je comprends bien mais moi je suis personnellement je suis vraiment d'accord avec ton constat vraiment complètement par contre là où je trouve qu'il y a un peu de maladresse je pense dans ton discours c'est que justement tu appuies un peu plus sur les dysfonctionnements de certains youtubeurs que de mettre éventuellement en avant ceux qui justement essaient de se décarcasser et qui ne s'en sortent pas parce que justement l'algorithme justement dont tu parles et est-ce que justement toi avec ta position mais c'est pas vrai Sylvain c'est à dire deux années de suite j'ai fait des vidéos où je mettais en avant des vidéastes et notamment des vidéastes ciné d'accord deux années de suite j'ai fait des vidéos sur la chaîne pour mettre en avant la manie du cinéma pour mettre en avant je sais plus pour mettre en avant chronique du désert rouge pour mettre en avant le coin du bis le coin du bis avec qui on a trouvé un truc et dont je trouve le contenu formidable qui est un ami dans la vraie vie tous ces gens là je les ai mis en avant sur ma chaîne youtube quand ils avaient moins largement moins parfois de 10 000 abonnés et c'est un reproche qu'on m'a fait très souvent en disant oui t'as fait de la pub à eux mais t'as pas fait de la pub à machin mais parce qu'en fait ça marche pas comme ça c'est dommage je suis désolé et peut-être que certains auraient aimé que je les mette en avant mais ça ne fonctionne pas comme ça et de la même manière je ne crois pas et ça c'est un truc que j'ai l'impression n'est pas politiquement correct mais c'est pas bien grave j'ai l'impression que certains n'arrivent pas à comprendre que c'est pas parce que nous faisons nous sommes plusieurs à faire des vidéos qui parlent de cinéma sur Youtube que nous devons nécessairement être tous amis bien sûr personnellement je n'en ai absolument rien à foutre d'être ami avec quelqu'un parce qu'il est youtubeur ciné ça ne m'intéresse pas et toutes les personnes avec qui je suis devenu ami et qui font du contenu ciné sont des personnes que j'ai rencontré dans la vraie vie il y a Zoltan qui mettait en avant dans l'interview que tu as fait avec lui le fait que avec François et Durendal on s'était un peu entraînés tous les trois mais qu'on ne s'était pas intéressés aux autres sauf qu'on ne s'est pas rencontrés en s'envoyant des messages via commentaires interposés c'est à dire que personnellement François j'ai fait une convention où il était invité on était tous les deux invités à une convention en 2015 qui s'appelait la CNU et en fait on a bu deux jours à boire des bières et on s'est super bien entendu et on s'est dit putain ce serait cool qu'on se revoie et du coup trois mois après on s'est revus chez lui et on a rebu des bières et c'était cool mais on ne parlait même pas de nos contenus tu vois juste c'était une rencontre d'humain à humain et de cette manière là et ben six mois après l'avoir rencontré je lui ai dit ouais je vais faire un truc dans Un Unmovice où j'ai besoin d'un personnage est-ce que ça te dirait de le jouer et il m'a dit putain je te dis ça c'est même pas 2015 c'est 2014 tu vois pour te dire donc c'était il y a vraiment six ans et moi j'ai toujours été dans ce rapport là vis-à-vis des autres j'en ai rien à foutre d'être ami avec des gens parce qu'ils sont youtubeurs ça ne m'intéresse pas si je suis devenu ami avec le coin du bis c'est parce qu'on s'est rencontré à un festival de ciné et qui m'a dit hé j'ai un vidéoclub ce serait cool que tu passes je lui ai dit bah je vais venir voir parce que ça m'intéresse puis on est resté des heures à échanger à boire des coups ensemble et on est devenu copain si je suis devenu ami avec le yoga qui fait qui faisait old VHS qui fait plein de trucs encore en ce moment c'est parce que j'avais fait un tour de France à une époque et que j'ai été hébergé chez des amis à lui et donc il était là et donc on a bu des coups et on est devenu pote et donc après il est apparu dans des vidéos à moi mais la majorité des personnes avec qui j'ai fait des vidéos Youtube sont des personnes qui ont assez peu d'abonnés mine de rien et de la même manière en fait je viens d'une époque j'ai l'impression d'être un voyageur temporel quand je te dis ça je viens d'une époque où tout ça n'existait pas cette volonté d'être absolument ami avec d'autres Youtubers parce qu'ils sont Youtubers je vais te raconter une anecdote je me rappelle à une époque donc on est à Japan Expo en 2014 pour te dire comme ça date on est à Japan Expo en 2014 je suis un petit peu copain par des amis d'amis parce que en fait je connais notamment Ganesh 2 depuis 2009 parce qu'on faisait des trucs sur Dailymotion à l'époque et j'avais commenté une vidéo à lui et puis en fait on est devenu très potes sans jamais parler de nos vidéos Youtube et pour le coup par lui j'avais rencontré Antoine Daniel et par Antoine Daniel j'avais rencontré Dany Caligula donc j'avais rencontré d'autres gens et j'ai débarqué un peu par surprise à Japan Expo en me disant je vais rencontrer des gens et ça va être sympa pourquoi pas et donc je termine dans un bar le soir avec Antoine et Dany et je dis à Dany j'ai pas d'endroit pour dormir est-ce que tu aurais un coin de canapé à me dépanner et il dit je dors chez un mec je vais l'appeler pour voir si ça le dérange pas et il me dit ok bah vas-y et le mec dit ok donc du coup je me retrouve à dormir chez un gars je sais pas qui c'est mais c'est cool j'ai un bout de canapé pour dormir et le lendemain matin ce mec là nous ramène dans sa bagnole à Japan Expo et je lui dis mais toi tu fais quoi dans la vie il me dit oh bah j'ai une chaîne Youtube ça s'appelle e-penser voilà c'est comme ça que j'ai rencontré Bruce d'e-penser j'ai dormi chez lui sans savoir qu'il faisait des vidéos sur Youtube et du coup ayant créé la majorité de mes rapports humains à travers bah justement les rapports humains je ne comprends pas cette volonté à tout prix de dire parce que on est des Youtubeurs cinés on devrait nécessairement entraider les autres enfin s'entraider avec les autres Youtubeurs cinés je suis pas particulièrement d'accord avec ça c'est pas vraiment ce que je voulais dire peut-être que je me suis mal exprimé dans ma question il faut soutenir les personnes avec qui tu t'entends humainement et dont tu apprécies le travail et moi il y a plein de gens dont j'apprécie pas le travail et donc du coup j'en parle pas particulièrement mais c'est à aucun moment de la haine de la méchanceté et surtout pas ce pourquoi Zoltan a essayé de me faire passer au moment où il en parlait avec toi à savoir on était au dessus à les regarder de haut et à les mépriser c'est pas vrai ça n'existe pas ok c'est une question qu'on se pose évidemment peut-être que c'est complètement des conneries ce qu'on dit et c'est une question qu'on se pose c'est très bien non mais c'est très bien que tu sois là pour y répondre vraiment vraiment le truc où je me suis peut-être mal exprimé c'est de dire quand tu dis il faut que je m'entende bien personnellement avec ces personnes là tu critiques un système tu critiques le système Youtube la plateforme en tout cas et tu dis du coup les petits Youtubeurs sont obligés de passer par là pour finalement réussir est-ce que justement t'es vraiment obligé de t'entendre humainement avec quelqu'un pour qu'il ne soit pas obligé de déroger à la règle c'est-à-dire que tu pourrais te dire bah tiens lui il fait du contenu je le connais pas je le connais pas du tout je l'ai jamais rencontré mais par contre son contenu a l'air sympa la plateforme n'est pas là pour l'aider bah moi je vais lui donner un petit coup de pouce ça c'est quelque chose qui de ce que tu es en train de me dire ne t'est jamais arrivé si quand je te parlais j'avais mis en avant Chronique du Désert Rouge je savais pas qui c'était quand j'ai décidé de donner de l'argent au Patreon de The Beauty Of qui est une chaîne absolument incroyable qui fait des montages de films on va l'avoir en interview bientôt d'ailleurs je tease un tout petit peu une prochaine interview bah c'est super ce qu'il fait c'est super ce qu'il fait du coup j'ai donné à son Patreon et voilà mais il n'y avait pas comment dire il n'y avait pas d'intérêt derrière il n'y avait pas d'envie ou quoi juste des fois tu es ami avec des gens ou tu rencontres des gens dans la vraie vie moi mes plus grandes déceptions c'est des gens dont j'appréciais le travail que j'ai rencontré et qui se sont avérés être des sales cons là on n'a jamais rien fait ensemble on n'a jamais rien fait parce que je me suis dit bah non ça ne m'intéresse pas en fait ça ne m'intéresse pas cite moi un sale con que tu as rencontré ça n'a pas la tête calme toi oh putain tu viens d'utiliser un deuxième joker putain arrête de griller tous tes jokers Victor enfin t'es littéralement Sylvain en train de me dire est-ce que tu peux insulter des gens gratuitement Victor non non pas du tout non je ne vais je ne vais pas faire ça Sylvain aller simplement au bout de tes pensées merde c'est une interview vérité ou c'est une interview de mi-mesure non mais Victor sans déconner bon je vais changer un tout petit peu de sujet quelle est la vidéo dont tu es le plus fier sur ta chaîne si tu devais en ressortir qu'une seule ouf c'est très compliqué et surtout qu'il y en a beaucoup je suis très content de la vidéo que j'ai pu faire sur Disney et les 2000 ouais j'en suis très fier parce que c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai toujours fait sur Youtube c'est à dire à savoir de l'analyse de films ou de fictions ou d'histoires de productions de films et en même temps une grosse partie fiction et c'est un truc que je fais depuis 2013 c'est à dire que Unown Movies à l'époque quand j'ai décidé de faire de la fiction et de la mêler avec de l'analyse quelconque c'était avant que Antoine fasse ça dans What the Cut c'était avant que Mathieu Sommet fasse ça dans comment s'appelle dans SLG pour le coup je suis largement pas le premier parce qu'aux US ça fait bien longtemps qu'ils avaient appris à le faire et c'est justement plutôt des contenus américains qui m'ont inspiré à le faire mais c'est un truc que j'ai toujours aimé porter avec moi et ouais je pense que la vidéo Disney et les 2000 c'est un truc qui m'a vraiment vraiment plu à faire en fait c'est ouais c'est tout l'arc de la trilogie finale qui encore quand je le revois aujourd'hui me touche beaucoup parce que j'y ai mis des vrais bouts de mon âme à l'intérieur c'est à dire que la vidéo sur à la 2 la majorité des gens qui jouent dedans c'est des amis très proches des amis très proches avec qui je pars en vacances et tout qui sont pas du tout du système Youtube mais qui sont dans cette vidéo et pareil pour la vidéo Disney et les 2000 qui m'a permis de porter un projet de comédie musicale fiction autour de Disney et les années 2000 ce qui est un concept qui n'a aucun sens et qui est pas rentable et qui prend trop de temps à faire mais qui a marché et après j'ai décidé de dire je vais faire 2h30 de vidéos sur Tarantino et le premier invité ce sera le rédacteur en chef de Positif je crois qu'on peut pas faire plus anti-YouTube que ça et pourtant c'est des vidéos dont je suis très fier et qui m'ont permis par exemple d'avoir des choses surréalistes comme moi les premières vidéos que j'ai regardées sur Youtube c'était Joueur du Grenier et il y a littéralement dans la vidéo sur Tarantino Joueur du Grenier qui joue mon psy et qui vient me faire une psychanalyse sur les difficultés à créer du contenu sur Youtube et pour moi c'était ma manière à moi de checker le Victor de 2009 en lui disant t'inquiète poteau un jour ça ira un jour ça marchera un peu mieux et non ça c'était un vrai plaisir c'était un plaisir de tournage ça m'a demandé de mettre des trucs pas simples et un peu durs en moi et notamment la vidéo sur Aladeux c'est littéralement la deuxième partie de la vidéo sur Aladeux c'est littéralement bonjour je vais vous montrer ce qui se passe dans ma tête quand je vais très mal je vais vous montrer ce qui se passe dans ma tête quand je me déteste et pourtant ça a touché pas mal de gens ça a énervé pas mal d'autres gens mais si ça a permis d'apporter quelque chose moi j'en suis très fier très bien est-ce qu'aujourd'hui tu vis uniquement de Youtube financièrement parlant ? non pas du tout non non pas du tout pas du tout non je vis de plein de choses c'est à dire que justement moi ce qui m'a intéressé c'était la possibilité de me diversifier le système des pubs Youtube est devenu un truc où la seule encore une fois on en parle de l'impossibilité de créer un truc correct sur Youtube sans rentrer dans un système de régularité absolue à vouloir sortir trois vidéos par semaine ce qui moi me déprime sortir trois vidéos par semaine je trouve que c'est déprimant et ça demande de faire un contenu qui est au final formaté et qui qui ne m'intéresse pas en fait si je faisais trois vidéos par semaine j'aurais l'impression de faire du fast food et c'est pas ce que je veux c'est jamais ce que je veux moi j'espère un peu naïvement peut-être que quand je fais une vidéo les gens en tout cas une partie des gens vont peut-être s'en souvenir après alors que j'ai vraiment l'impression que quand tu fais de la vidéo fast food à vouloir à tout prix sortir trois vidéos par semaine bah tu deviens une sorte de toile de fond tu deviens une tapisserie sauf qu'une tapisserie quand on n'en peut plus on l'enlève et on en met une nouvelle alors que quand tu essayes de créer des souvenirs aux gens et de les impacter émotionnellement bah les gens s'en souviennent un petit peu plus donc non vu ma démarche je peux pas de base vivre que de Youtube donc j'ai la chance d'avoir les placements de produits sur Youtube qui me permettent de faire du contenu plus espacé ça ça m'aide pas mal et au delà de ça moi je me diversifie bah il y a mon travail de scénariste qui me permet de rentrer un peu d'argent aussi mais si les scénaristes français étaient bien payés ça se saurait vraiment je suis mieux payé par déplacement de produits que par mon boulot de scénariste voilà donc tu te dis putain c'est con et après tu vois combien tu peux toucher en étant réalisateur et tu dis bah putain vivement que les films que je suis en train d'écrire passent à l'étape de réalisation et donc du coup ouais donc j'ai ça donc le boulot de scénariste j'ai Youtube j'ai aujourd'hui depuis un mois j'ai mes podcasts parce que ce que les gens savent pas c'est que ça fait un an que je fais deux podcasts à savoir pardon le cinéma qui est une émission toutes les deux semaines et un autre podcast qui s'appelle un film pour ce soir et qui est un podcast quotidien tous les jours je sors un nouveau podcast et j'ai fait ces podcasts pendant neuf mois en touchant zéro euro juste parce qu'en fait j'avais envie de les faire et donc du coup j'ai fait et bah je l'ai fait et ça rentrera zéro euro et au bout de neuf mois en fait il y a une boîte qui m'a dit mais vous savez vous pouvez rentrer de l'argent avec ces podcasts et j'ai fait ah bon mais c'est formidable mais alors on va pouvoir se payer excuse moi de te couper Victor mais quand tu dis que tu publies tous les jours un podcast est-ce que tu rentres pas dans la consommation fast food que tu évoquais par rapport aux vidéos fast cam tu rentres encore dans un cycle où t'es obligé au final de maintenir ton rythme de vidéo alors même si c'est pas des vidéos mais c'est un podcast pas vis-à-vis du podcast parce que le format du podcast c'est pas un truc du tout qu'ils encouragent c'est-à-dire que et bah en gros le podcast ne fonctionne pas du tout de la même manière et pas du tout avec les mêmes algorithmes que les chaînes YouTube au final si j'ai décidé de faire un podcast par jour c'est un défi personnel et sache que c'est sûrement un des projets que je fais avec le plus de difficultés vraiment alors que c'est un petit podcast ça me demande littéralement 3 à 4 heures de boulot par semaine environ mais ces 3 à 4 heures de boulot par semaine c'est une vraie épreuve mais en fait c'est juste que j'ai des problèmes de mémoire c'est con à dire je me confie vraiment beaucoup j'ai des problèmes de mémoire et un truc qui m'aide c'est d'avoir des choses régulières dans ma vie avoir des choses régulières avoir une routine c'est un truc qui me permet d'entretenir ma mémoire et c'est pour ça notamment j'avais sorti ça sur la chaîne l'année dernière je l'ai refait cette année de filmer une seconde par jour d'avoir ce truc de me rappeler que je dois filmer une seconde par jour ça m'aide à travailler ma mémoire et ça m'aide aussi beaucoup vis-à-vis vis-à-vis de ce podcast quotidien d'avoir une étape chaque jour par laquelle passer je crois que il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent mais il y en a qui écoutent et ceux qui écoutent merci beaucoup mais globalement je le fais plus pour moi je le fais plus pour moi parce que ça m'aide et que je pense que j'aurais une vraie fierté d'avoir réussi je pense que j'arrêterai au bout d'un an ce podcast vraiment il n'y a aucune volonté de voir le truc exploser devenir un truc qui sera un truc en termes de pognon tu vois genre yes important contrairement à Youtube ou quand sur Youtube tu rentres dans une démarche de régularité extrême c'est souvent pour rentrer plus de blé le podcast je l'ai fait pendant des mois sans rentrer un seul euro je le fais juste parce que ça m'aide à bosser ma mémoire et que je pense que dans un an quand je l'arrêterai je me dirai voilà pendant 52 semaines t'as sorti 5 podcasts par semaine et t'as réussi à t'y tenir et t'as réussi à ne pas oublier et t'as réussi à travailler ce truc là oui ça serait une fierté voilà c'est ça moi je le fais plus pour une sorte de fierté personnelle que pour que pour une démarche de rentabilité parce que c'est c'est pas rentable c'est pas rentable et donc j'en vis pas quoi genre je risque pas d'en vivre et il y a des moments où t'es en alors c'est peut-être indiscret ce que je te demande t'hésites pas à me le dire mais est-ce qu'il y a des moments où t'es en difficulté financière ou est-ce que justement t'as réussi là à maintenir un certain niveau avec tes sponsors etc un certain niveau de vie qui te permet de voir venir on va dire et d'assumer ta passion jusqu'au bout en t'exerçant à des longs métrages etc oui il y a des mois où c'est pas facile c'est donc un fantasme un fantasme le youtubeur pété de thunes etc bah en fait de toute manière moi je suis dans une situation où où je m'en sors je m'en sors toujours c'est à dire que je vais pas je vais pas me plaindre et j'ai des potes qui galèrent vraiment qui galèrent vraiment qui sont au RSA et qui même certains potes sont au RSA excuse moi il y a des potes qui sont encore au RSA et qui réussissent à quand même bosser pour faire du contenu youtube à côté des choses comme ça il y a des potes qui sont dans des difficultés financières bien pires que les miennes donc jamais je voudrais faire le pauvre Calimero en mode ouin ouin ma vie de youtubeur à plus de 300 000 abonnés c'est compliqué tu vois mais oui des fois c'est pas facile mais comme tout le monde comme tout le monde des fois c'est pas facile et puis tu cherches des solutions tu te diversifies et moi j'ai la chance d'avoir plein de petits trucs justement avec les podcasts la chaîne youtube le boulot de scénariste des boulots payés après sur des trucs complètement annexes bosser pour des potes ou la chaîne twitch ou parfois des dons qu'on me fait ou parfois un peu tipeee alors que je m'occupe même plus du tipeee mais il y a des gens merci beaucoup qui continuent de donner sur le tipeee tous ces petits trucs là font que j'arrive à m'en sortir même si je suis dans une situation de mec qui vit quand même à Paris dans un appartement trois pièces à Paris donc voilà c'est un loyer assez colossal sans compter après toutes les factures d'EDF toutes les factures tout ça tous les frais d'entreprise que je peux avoir donc non je ne roule pas sur l'heure je ne me fais pas des gros cadeaux tous les mois clairement pas si je me fais un gros cadeau par an c'est le grand max du coup comment est-ce que tu vois ton avenir dans 10 ans aucune idée et ça me terrifie parce que là clairement t'es en train d'expliquer voilà t'es une situation qui est un petit peu alors c'est très bien tu peux être fier de toi de ce que t'as établi de ton parcours t'es en train de créer de faire plein de choses en même temps alors évidemment il y a des choses qui prendront fin un jour il y a des choses qui vont aboutir ce serait quoi toi ton rêve comment tu te vois dans 10 ans là dans 10 ans déjà je serai papa je serai dans une situation où j'aurai plein de choses à gérer autre que mon cul et pour le coup j'espère être dans une situation financière qui me permet toujours d'être dans un rapport au travail pour lequel je me suis battu pendant des années à savoir je ne veux pas avoir vraiment de gens au dessus de moi tu veux une indépendance voilà c'est ça j'ai beaucoup de mal avec la hiérarchie j'ai beaucoup de mal avec l'autorité et donc du coup j'aime bien l'idée d'avoir juste moi qui est capable de décider de mon propre planning et de ce que je veux faire et de ce que je m'impose et de ce que j'ai envie de créer et donc si ça peut se faire et je l'espère parce que en tout cas ça fait 2 ans que je place toutes les billes pour et que je me bats pour ça et que j'écris tous les jours et que je travaille avec des prods pour ça j'espère que moi dans 10 ans je pourrai encore continuer à écrire de la fiction réaliser de la fiction travailler avec des comédiens et parce que c'est le truc qui me passionne le plus c'est le truc qui me passionne le plus au monde moi dans 10 ans si j'ai pas au moins sorti de long métrage je serais très triste je serais immensément triste aujourd'hui du coup si tu fais un petit bilan et tu l'as fait sur ta chaîne sur ce qu'est Youtube et ce que c'est que d'être alors même si t'aimes pas le terme désolé mais Youtubeur cinéma en tout cas vidéaste est-ce que avec le recul que tu as est-ce que tu sais que ça peut engendrer en termes de en termes de fatigue mentale etc est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais quand même à quelqu'un de se lancer sur Youtube pour faire des critiques par exemple je n'encouragerais jamais personne à se lancer sur Youtube pour essayer d'y gagner du pognon ouais je pense que c'est une erreur et je pense que les gens qui se lancent dans Youtube en espérant y gagner de la thune sont les pires vidéastes que je connaisse voilà pour être pour être très honnête avec toi parce que mais parce qu'encore une fois ça fera plaisir à certains non non mais je vais m'expliquer parce que je ne peux pas juste dropper ça et partir bien sûr ça serait rigolo non mais c'est pas ça mais c'est que je viens d'une époque en fait où quand on faisait des vidéos sur Youtube il n'y avait pas de système d'argent c'est à dire que quand on a commencé à faire des vidéos sur Youtube que ce soit Torel que ce soit Durendal que ce soit moi moi si j'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube et même des vidéos avant sur Facebook ou quoi parce que j'avais envie de créer des trucs parce que j'avais envie de créer des trucs et que je me disais j'ai envie de créer des trucs et de les partager avec les gens et de la même manière il y en a d'autres qui ont commencé à faire ça et plus tard on a découvert oh merde on peut se faire un peu de blé incroyable mais je n'ai pas véritablement gagné de l'argent sur Youtube avant fin 2015 2016 quelque chose comme ça tu vois et donc du coup ça veut dire que quand même j'ai fait des vidéos pendant 6 ans en n'en ayant absolument rien à foutre de si ça faisait de l'argent ou pas et pour le coup ça a vraiment été ça c'était juste j'ai envie de parler de trucs et donc je vais faire des trucs mais on n'avait pas du tout le prisme de l'argent et moi mon vrai problème c'est que je vois aujourd'hui des gens se lancer sur Youtube avec un business plan et pour moi je trouve ça d'une tristesse infinie bon attends je fais une toute petite pause Victor parce que tu sais la transition parfaite parce qu'on a parlé de ta cinéphilie on a parlé de ta chaîne Youtube et là on va passer sur le regard que tu portes sur les autres Youtubers et du coup je vais te laisser continuer ta phrase parce que peut-être que tu as envie de me parler de certaines personnes de certains contenus je ne sais pas en tout cas fais-toi plaisir je te laisse terminer excuse-moi de t'avoir coupé alors sans citer personne encore une fois parce que ça n'a pas d'intérêt et que je ne citerai personne à moins que tu m'amènes dessus tu vois de force tout à fait on m'appelle souvent comme ça mais ouais non moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se lancent sur Youtube avec un business plan quand tu parles de business plan tu fais référence à quel Youtuber bah non mais pas particulièrement parce qu'il y en a dans tous les secteurs il y en a dans tous les secteurs que ce soit des gens qui se sont lancés sur Youtube au niveau du gaming pour faire ça des gens qui se sont lancés dans plein d'autres trucs avec des entreprises derrière eux c'est à dire que je suis tellement dans une volonté d'indépendance et actuellement bosser pour des longs métrages me fait sortir de ce truc là parce que je suis bien obligé de bosser avec des grosses boîtes et des producteurs parce que malgré moi c'est bien obligatoire donc ça demande de faire des compromis et des concessions mais ouais moi ce que j'aime c'est le travail manufacturé qui vient de l'envie de créer de petits passionnés tous les ans j'organise un concours qui s'appelle tu vas faire un film pour encourager des gens à créer des trucs et pour qu'il n'y ait pas de discrimination je leur dis vous réalisez le truc avec votre téléphone portable c'est important vous le faites avec votre téléphone portable et ça permettra que votre court-métrage si on le retient parmi 30 sélectionnés et on en reçoit plus de 500 parents et ben ça permettra qu'il soit vu par des professionnels du métier et c'est ça qui m'intéresse en fait c'est-à-dire que il n'y a pas de cadeau à la clé il n'y a pas de cadeau et de la même manière ça me rappelle un concours qui avait fait Usul à l'époque où il faisait le 36-15 Usul où il avait dit faites un 36-15 il n'y aura pas de cadeau juste si vous avez envie de créer un truc créez un truc et ça ça me passionne ça c'est un truc qui me parle et de la même manière que tu vas faire un film c'est il n'y a pas de cadeau il n'y a pas de récompense la seule récompense que vous aurez ce sera que vous aurez pris du temps à créer un truc qui vous correspond et que vous aimez et qui peut-être vous fera grandir et qui peut-être sera truffé d'erreur mais qui aura la possibilité plus tard de faire des émules et de peut-être pousser ou de vous trouver une vocation je ne sais pas moi c'est tout ce que je souhaite c'est tout ce que je souhaite et on a découvert des gens via tu vas faire un film des gens qui n'avaient jamais fait de fiction mais qui ont des choses à raconter qui ont des choses à créer et qui savent les faire et c'est passionnant c'est magnifique et donc j'aurai toujours un milliard de fois plus de respect pour les gens qui créent sans rien attendre en retour que face aux gens qui créent sur Youtube en espérant que ça remplira leur porte-monnaie parce que c'est déprimant et que pour moi c'est fait pour de mauvaises raisons tout ce que j'ai toujours fait sur la chaîne ça a été avec mes petites mains avec mes petits trucs à écrire dans mon coin à faire le montage dans mon coin à appeler des copains à pas forcément avoir beaucoup de matos mais essayer de se démerder avec pas beaucoup de matos pour créer un truc qui est de la gueule ça a toujours été cette volonté là et personnellement j'en changerai jamais je vais me faire l'avocat du diable mais est-ce que tu peux pas non plus comprendre justement les gens qui sont passionnés de cinéma et qui se disent bah tiens Youtube est une plateforme qui peut me permettre de gagner ma vie dessus en faisant quelque chose que j'aime alors ils seront peut-être pas dans la création comme tu l'évoques ils seront peut-être pas dans le contenu le plus original possible mais par contre eux vont se faire plaisir et il y a des gens pour les regarder ces personnes là malgré tout ah oui mais qu'ils le fassent à aucun moment je me pose comme juge à aucun moment j'ai envie que ces gens arrêtent de faire des vidéos sur Youtube c'est à dire que je suis personne pour dire à qui que ce soit ne fais pas de vidéos sur Youtube par contre c'est pas des vidéos que j'aime c'est tout je suis parfaitement honnête avec toi là dessus sur c'est pas le contenu que j'aime voir sur Youtube et c'est un contenu qui a vraiment tendance à me déprimer mais profondément ouais du coup de ce que tu me disais en tout début d'interview tu regardes ce que font les autres Youtubers cinéma oui pas mal oui enfin pas régulièrement tous parce que je t'avouerai que je suis abonné à tellement de chaînes sur Youtube j'ai beaucoup de mal à tout regarder mais j'ai toujours une vidéo Youtube qui tourne en fond sur mon ordinateur toujours 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 et d'ailleurs ça m'a permis de découvrir récemment putain j'avais jamais regardé Guillaume Cassart qui fait subjectivement objectif qu'est-ce que c'est bien ce qu'il fait qu'est-ce que c'est bien j'ai regardé sa rétrospective Alien Predator et 28 jours plus tard 28 semaines plus tard c'est trop bien ça par exemple tu vois c'est un contenu Youtube qui me plaît à mort tu parlais du fait d'être indépendant d'être libre de créer de faire ce qu'on voulait etc Guillaume Cassart malgré tout il est contraint dans une formule c'est vrai que tu le veuilles ou non c'est-à-dire qu'il va faire tout le temps systématiquement le même type de vidéos parce que justement pour engranger des vues et pour devenir enfin pour pouvoir vivre de Youtube parce que c'est ce qu'il fait il a annoncé sur sa chaîne mais je suis très content pour lui moi aussi je suis très content pour lui mais du coup qu'il avait des vidéos sponsorisées par Shadow Legend c'est trop cool mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure le fait de pouvoir s'exprimer librement et d'avoir un contenu riche est-ce que vraiment Guillaume Cassart du coup va te va proposer un contenu riche à tes yeux alors je ne vais pas chercher chez Guillaume Cassart la même chose que je vais chercher chez le coin du bis tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose que je vais rechercher chez les deux mais est-ce que les gens ne peuvent pas te dire la même chose concernant ce que tu évoquais tout à l'heure c'est-à-dire je ne vais pas chercher chez Dirty Tommy la même chose que je vais chercher chez Versus par exemple putain c'est vachement bien Versus c'est vachement bien Versus c'est super Versus bah ouais mais d'un autre côté moi je préfère Versus donc du coup je regarde Versus tu vois et je ne regarde pas Dirty Tommy pourquoi tu ne regardes pas Dirty Tommy parce que je ne suis pas particulièrement fan de son analyse voilà parce que il y a la tenue des propos dans certaines vidéos où je me suis dit ok super le côté un peu brut de décoffrage par instant m'a laissé vraiment en dehors je ne suis pas fan de l'esthétique des vidéos et de la même manière je ne suis pas un immense consommateur de face cam et du coup vu que je ne suis pas un immense consommateur de face cam j'en mate quasiment pas voilà moi je regarde beaucoup de contenus qui ont dépersonnalisé l'approche et c'est un truc qui me plaît bien aujourd'hui dans le système français on est tellement rentré dans un truc où il faut absolument que la personne soit visible à l'image et moi je m'en rends compte mine de rien là tu vois je suis en train de préparer une grosse vidéo d'une demi-heure où je n'apparais pas une seule fois à l'image où c'est que de la voix off et j'ai un peu peur de ce que ça va donner alors que c'est une vidéo qui me tient vraiment à coeur tu vois mais on est tellement rentré actuellement dans un système dans le youtube ciné où on tient à tout prix à avoir la personne en face qu'on se prive de certains contenus et donc du coup parfois ça force les gens à faire du face cam même moi des fois je fais du face cam seulement parce que je me dis si je veux aborder ce sujet là et que ça touche un maximum de gens je serais bien obligé de faire du face cam mais ça ne me ravit pas ça ne me ravit pas particulièrement et parfois ça me fait marrer moi j'ai racheté la caméra avec laquelle je suis en train de filmer l'interview que tu es en train de faire c'est une caméra que j'ai acheté pour pouvoir faire du face cam et pouvoir faire du vlog pour pouvoir faire ce genre de truc parce que je pense qu'il y a plein de choses super intéressantes à créer dans le face cam mais je trouve que et c'est un peu craché dans la soupe ce que je vais dire et en même temps le remettre en perspective je me suis un peu lassé des vidéos face cam devant des étagères je m'en suis un peu lassé avec le temps et il m'arrive d'en refaire quand j'ai vraiment pas d'autres moyens et pas d'autres approches mais je me dis putain on faisait déjà ça en 2014 est-ce que genre en 2020 on peut pas tenter des nouvelles approches et je suis fasciné par ce qui se fait aux US et j'ai essayé moi de mon côté des fois ça a pris des fois ça a pas pris mais j'ai essayé des nouvelles approches et quand tu me demandais par exemple mes vidéos dont j'étais le plus fier me dire que Disney et les 2000 c'est littéralement une vidéo avec de l'analyse en voix off avec de la fiction comédie musicale autour voilà c'est tellement bizarre que je suis content que ça existe je suis content de créer ce truc là et j'étais content à l'époque alors que tout le monde faisait encore de la critique face cam de me dire je vais aller tourner à l'aquarium de Paris ma critique sur The Shape of Water on va partir à Londres pour aller filmer des trucs sur l'île aux chiens on va aller faire des trucs comme ça c'était fou oh putain je fais une critique de Budapest je vais inviter une quinzaine de potes et on va faire une fausse soirée ou on va faire semblant de prendre de la coke sur mon trophée Youtube tu vois ce que je veux dire il y avait un truc vraiment c'est tellement plus stimulant c'est tellement plus stimulant de se dire on crée un truc que les autres font pas c'est tellement plus stimulant et en fait c'est ça qui me plaît c'est quand je vois des vidéastes faire des choses que les autres font pas quand tu parlais des vidéastes qui se filment devant leurs étagères dans leur chambre est-ce qu'il n'y a pas un petit côté quelque part on te pique un petit peu ton bébé pas du tout mais parce que je ne crois pas à la concurrence sur Youtube c'est à dire qu'il y a plein de gens qui pensent que de par le fait qu'on est là depuis longtemps on a peur des petits nouveaux mais c'est faux c'est totalement faux et pour le coup comme je te disais moi des petits nouveaux entre guillemets j'en ai mis plein en avant et par exemple celle qui a eu la plus grande ascension cette année et c'est formidable c'est Clara Renouet qui a eu une ascension incroyable et Clara je l'ai rencontrée humainement avant de savoir qu'elle faisait même des vidéos sur Youtube je l'ai rencontrée dans un bar parce qu'un pote la connaissait et donc du coup on a bu des coups c'était grave sympa elle était même dis toi elle était même là à ma pendaison de crémaillère donc pour te dire à quel point voilà et après j'ai découvert ces vidéos Youtube et j'ai vu son ascension et j'ai été le premier à la féliciter quand elle a pété les 100 000 abonnés parce que j'étais en mode mais c'est génial que tu gagnes autant d'abonnés si rapidement c'est trop bien donc vraiment j'ai zéro peur de ça récemment même dis toi je suis pote avec certains attachés de presse enfin je suis pote je les connais parce qu'on a fait des trucs ensemble mais clairement je peux pas dire que je suis pote parce qu'on irait pas boire des bières ensemble mais pour le coup récemment il y a une attachée de presse qui m'a appelée en disant voilà on a tel film on sait pas qui plaçait dessus on sait pas qui appelait qui tu conseillerais et j'ai été le premier à dire bah appeler Demoiselle d'horreur alors que alors que je ne la connais pas je ne connais pas Demoiselle d'horreur on ne sait jamais parler on s'est même croisé je crois à la Projo d'Antébellum et on sait pas parler mais j'ai été le premier à dire à cet attaché de presse franchement pour ce film là la première personne à appeler c'est Demoiselle d'horreur et donc voilà je ne crois absolument pas à la concurrence sur Youtube vraiment pas mais vraiment pas au contraire d'accord mais est-ce que c'est pas justement la base un peu de la plateforme c'est-à-dire de pouvoir parler librement dans sa chambre ce que tu es en train de critiquer alors je comprends tout à fait le fond de ton propos le fait de dire oui oui mais putain ça fait tant d'années que ça existe vous pouvez faire autre chose je l'entends tout à fait et tu as raison dans ce que tu dis mais est-ce que c'est pas justement la base c'est-à-dire que Youtube c'est un moyen d'expression qui permet à n'importe qui de donner son opinion ou alors de créer du contenu et en quoi c'est critiquable du coup de faire ce que tout le monde a toujours fait c'est-à-dire de simplement allumer ses caméras et que c'est plus propice de filmer devant ses étagères que dans sa cuisine parce que quand on parle de cinéma voilà c'est plus approprié ah non mais soyons très honnêtes encore une fois comme je te le dis je suis le juge de personne et je n'empêcherai jamais personne en fait je n'attaquerai jamais la forme moi ce qui m'intéresse parfois c'est même plutôt le fond et à partir du moment où le fond est intéressant je me mettrai à reprocher à la forme d'être ou ne pas être assez innovateur mais pour moi juste pour moi pour les autres si ça leur convient c'est très bien mais par exemple tu vois tiens on parlait de Zoltan on parlait de Zoltan j'ai vu sa vidéo sur les monstres chez Spielberg le fond est impeccable mais c'est c'est tellement impeccable c'est vraiment c'est vraiment intéressant ce qu'il fait et ce qu'il raconte vraiment mais la forme m'ennuie la forme m'ennuie à mort c'est-à-dire qu'on a tellement évolué dans le montage dans toutes ces choses-là il y a tellement de nouvelles choses qui ont émergé sur Youtube des nouvelles manières de construire le rythme des nouvelles manières de montrer les images qu'on diffuse que quand je vois l'image et le montage de Zoltan sur sa vidéo les monstres chez Spielberg et bien j'ai vraiment un truc de dire c'est trop con parce que j'aimerais trop qu'il y ait une meilleure forme j'aimerais trop que la forme soit à la hauteur du fond et là la forme est ce qu'elle doit être une forme et je trouve ça dommage en fait je crois que j'ai besoin de contenu qui m'excite et me challenge même moi c'est-à-dire que quand je regarde du contenu Youtube j'ai envie de me dire putain c'est tellement fou ça c'est tellement fou j'aimerais être à la hauteur niveau montage de cette personne et c'est justement ce qui m'a permis aussi la rencontre avec Dim qui a longtemps fait flim sur sa chaîne ou Lyuga quand j'ai vu leur montage mais ils m'ont séché la gueule ils m'ont séché la gueule les vidéos étaient intéressantes le montage était dément ils se faisaient chier pendant des semaines à avoir des trucs avec des effets pratiques avec à la fois un travail sous after effect absolument incroyable quand j'ai vu ça je me suis dit mais putain il faut que je bosse il faut que je bosse et que je rattrape parce qu'il y a du niveau qui arrive il y a vraiment du niveau qui arrive et ils sont trop forts ils sont trop forts j'aimerais être aussi fort qu'eux et je les admire et j'ai vraiment de l'admiration pour eux donc voilà moi ce qui m'embête juste c'est et ça rejoint au final le truc d'être devant des étagères oui c'est le plus simple et comme je te dis il m'arrive de le faire il m'arrive de le faire mais comme il m'arrivait de le faire en 2014 et quand je le fais c'est vraiment que j'ai rien d'autre j'ai rien d'autre en stock et que je pourrais pas faire ce truc là d'une autre manière et du coup je me retrouve dans une situation où je me dis quand tu ne fais que ça quand ta chaîne YouTube n'est composée que de ça c'est un peu déprimant à la base même moi si je me suis venu à faire du face cam à l'époque quand je me suis vraiment lancé à faire des critiques c'était parce qu'en fait on était entre la saison 2 et la saison 3 de Anon Movies donc on était littéralement entre deux projets de saison qui demandaient du pognon d'analyse cinématographique qu'on essayait de faire un petit peu pousser avec un gros travail de fiction et donc du coup il fallait occuper la chaîne YouTube pendant que j'étais en train d'écrire littéralement 160 pages de scénario plus 80 pages d'analyse ciné et il fallait que je trouve un contenu rapide à faire pour faire survivre la chaîne YouTube pendant que j'étais en train de bosser sur un gros truc à côté et moi c'était ça ce truc là moi c'était je vais faire du face cam parce que c'est le plus simple parce que c'est le plus rapide et que faire de la critique des films récents ce sera le plus rapide ce que j'espère quand je vois du coup des chaînes faire des projets où c'est que du face cam je me dis j'espère qu'à côté ils préparent des gros projets ils préparent des trucs différents ils préparent des trucs novateurs ils préparent des trucs qui vont me souffler parce que si c'est que ça personnellement ça me lasse en fait ça me lasse et ça m'ennuie mais je comprends mais encore une fois aucune haine je ne les méprise pas et si des gens aiment ce contenu là mais tant mieux pour vous parce qu'il faut tout pour faire un monde c'est juste que vraiment ce ne sera jamais le contenu que je mettrai en avant ça ne sera jamais celui-là parce que c'est un contenu qui ne m'impressionne pas et je crois que c'est ça que je cherche sur Youtube en fait à être impressionné et tu comprends que les gens répondent à des codes uniquement pour justement attirer des vues alors moi je pense que ça c'est une erreur je pense qu'aujourd'hui les gens qui se démarquent c'est ceux qui justement sortent des codes et mine de rien soyons honnêtes ce qu'a fait Clara elle a pris le face cam et elle a atomisé tous les gens qui faisaient du face cam genre vraiment qu'on aime ou pas ce qu'elle fait évidemment elle a un rythme elle a un ton elle a une écriture qui est d'une fluidité incroyable elle a niqué tout le monde elle est déjà à 100 000 abonnés mais parce qu'elle a pris le face cam et elle en a fait autre chose rien que déjà son cadre avec le projecteur et l'en dessous il y a une réflexion sur le cadre rien que là déjà il y a une réflexion sur le cadre et rien que ça moi déjà je me dis bah ouais elle a bossé elle a bossé elle a fait un truc et mine de rien bah si je crois pas à la méritocratie non plus soyons très honnêtes la méritocratie ça existe pas ça existe dans les livres et je connais trop de gens qui ont énormément de talent et que j'essaye de pousser depuis des années qui ne percent pas et ça me rend extrêmement triste j'y crois pas la méritocratie à 0% par contre je pense que si on essaye de percer à tout prix avec les recettes qui fonctionnaient en 2014 on ne percera pas ouais c'est quoi pour toi aujourd'hui la bonne recette pour percer du coup ? y'en a pas arrête Sylvain soyons honnête y'en a pas y'en a pas de bonne recette j'en sais rien moi j'ai jamais essayé de percer donc je peux pas te je peux pas répondre à ça non mais c'est vrai je me suis toujours tenu en dehors on va dire du système parce que peut-être aussi parce que j'ai pas réussi au début mais toujours est-il qu'à un moment donné j'ai fait le constat que ça servait à rien de se battre pour un truc qui ne me plaisait pas mais il y en a qui trouvent la recette puisque t'as des youtubeurs je pense à Clapman etc qui malgré tout arrivent à avoir 100 000 abonnés enfin presque 100 000 abonnés en très peu de temps c'est que fatalement il y a une recette je crois pas qu'il y ait une recette mais vraiment pour de vrai et je pense très sincèrement que énormément de vidéastes qui percent aujourd'hui parce que même Clapman il a mis du temps à les avoir les 100 000 abonnés soyons honnêtes c'est pas une explosion non mais c'est pas une explosion à la Clara Runaway c'est pas une explosion à la Clara Runaway certes elle ça a été vraiment du jour au lendemain mais Clapman en 5 mois il a fait je sais pas combien d'abonnés il a surpassé tout le monde mais moi aussi de la même manière le jour où j'ai fait ma critique d'à la 2 j'ai explosé et j'ai gagné je suis passé de quelque chose comme 20 000 abonnés à 75 000 en un mois et demi tu vois donc oui des fois ça arrive le vrai truc c'est que si à un moment tu te renouvelles pas les gens arrêtent de te regarder parce qu'ils ont l'impression d'avoir vu toujours la même chose en boucle et je pense que c'est ça le plus important réussir à se renouveler et même la personne où on pourrait avoir l'impression qu'il se renouvelle pas à savoir Durendal Durendal c'est le même format de lui qui parle depuis des étagères depuis des années les contenus qui marchent le mieux chez Durendal c'est c'est pourquoi j'ai raison et vous avez tort quand il sort un pourquoi j'ai raison et vous avez tort il nique tout le monde et pourquoi il nique tout le monde parce que ça fait des années qu'il fait ce format là et qu'il l'a fait évoluer maintenant il utilise des effets spéciaux son truc sur Kubrick où il s'est incrusté dans tous les plans ça a soufflé la gueule de tout le monde et c'est important il a réussi à prendre sa forme initiale et en faire quelque chose de nouveau et c'est ça qui est super important et je pense que les vidéastes qui actuellement sont en train de s'enfermer dans une formule dont ils ne sortiront pas pendant les je sais pas 3 à 4 ans à venir dans 3 à 4 ans on n'en entendra plus beaucoup parler de la même manière que ça a lassé énormément de gens de regarder Norman faire du podcast ça a été un peu la même chose c'est là où tu compares mine de rien la trajectoire d'un Norman et d'un Cyprien où tu vois un Norman qui s'enferme à tout prix dans une forme de podcast qu'il n'arrive pas à renouveler et donc du coup les gens ne s'en sortent plus et tu vois un Cyprien qui a réussi avec le temps à imposer un truc de je ferai ce que je veux je ferai des sketchs je ferai des courts métrages je ferai des trucs fous il n'y a personne qui fait plus de vues niveau fiction que Cyprien sur l'internet français c'est rigolo parce que ce que tu évoques c'est assez paradoxal parce qu'au final tu es presque obligé de passer par le format régulier entre guillemets pour réussir à faire des abonnés et non non même pas même pas je cite souvent Clara comme exemple mais elle n'a pas commencé en faisant un format que tout le monde faisait oui tout à fait elle n'a pas fait de la critique de films face cam non mais par contre son format est identique de vidéo en vidéo oui et elle a commencé déjà à le renouveler elle a fait une vidéo elle a se baladé dans un musée elle a déjà commencé à poser oui mais parce que maintenant elle a 100 000 abonnés bah oui tu vois ce que je veux dire mais parce que c'est important de créer de la diversité c'est super important des chaînes comme Zoltan ou même comme la nôtre et tout on a fait que ça d'essayer de créer de la diversité c'est pas ça qui va au contraire ça nous nuit on le sait pertinemment que ça nous nuit c'est à dire qu'on va avoir des gens qui vont qui vont s'abonner pour un certain format et puis après quand on va faire une vidéo qui va complètement changer de format on sait que ces gens là on va les perdre et qu'au final on se retrouve avec une chaîne alors je vais parler pour nous là pour le coup avec 23 000 abonnés on sait très bien que sur ces 23 000 abonnés si on poste une vidéo il y en a 5 000 qui vont être fidèles quoi tu vois et qui vont regarder la vidéo si on parle juste du cas de Zoltan je te parlais d'une vidéo qui est son avant-avant-dernière vidéo et où je te disais que je trouvais que le montage était ultra basique et je pense que ça y participe mine de rien je pense que ça y participe en fait parce que les gens ils comparent l'offre ils comparent l'offre en fait ils comparent l'offre YouTube et ils voient des gens qui font des montages de dingue avoir peu d'abonnés genre vraiment t'as jamais eu ce sentiment là d'arriver devant une chaîne à 2000 abonnés et te dire waouh ces vidéos elles ont tellement de gueule et en plus qu'ils disent c'est intéressant et donc tu t'abonnes direct alors que quand tu tombes sur une chaîne qui a 20-30 000 abonnés et que tu regardes le montage et que tu te dis genre c'est intéressant mais putain le montage je l'ai vu 100 fois ailleurs ça te donne moins envie de t'abonner mine de rien après encore une fois je me garderais bien de donner des leçons à qui que ce soit parce que je pense qu'il y a un facteur qu'on oublie un peu trop là dedans qui est la chance c'est à dire que tous les gens qu'on perçait ont eu énormément de chat tout le monde mais moi le premier j'ai eu beaucoup 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 de chance et j'ai bossé parce que mine de rien je pense que faut pas juste attendre la chance ça n'existe pas il faut la provoquer la chance il faut travailler faut jamais s'arrêter de travailler et c'est en provoquant la chance qu'on arrivera à faire des choses derrière je le pense on peut pas me demander à moi genre c'est quoi la recette magique parce qu'il y en a pas et c'est pour ça que je te dis que se lancer avec un business plan pour moi c'est de la merde c'est de la merde de se lancer avec un business plan parce que c'est pas en pensant business que tu t'en sortiras c'est avec beaucoup de chance et du travail acharné dans ton envie de créer des trucs et de les partager avec les autres et c'est en ça que je crois moi bon tu penses radicalement en opposé à Red Jelly Gorilla bah évidemment ça t'étonne mais est-ce que ça t'étonne mais non ça m'étonne pas mais j'aurais même pas de mots négatifs sur Red Jelly parce qu'en fait pour être honnête avec toi Red Jelly j'ai eu connaissance de son existence vis-à-vis de tweets qu'il avait fait et quand j'ai vu ses tweets j'ai dit waouh on est formellement en désaccord on est formellement en désaccord puis je suis allé voir ses vidéos YouTube et je me suis dit waouh c'est toujours la même chose c'est toujours le même fond derrière j'ai compris après qu'il y avait des justifications vis-à-vis du même fond parce qu'il était souvent en déplacement et que c'était plus simple d'avoir un fond vert je veux bien l'entendre il n'empêche que je me suis dit bah du coup c'est pas un contenu qui m'intéresse parce que c'est tout le temps la même chose et en plus je suis formellement en désaccord avec ce qu'il raconte et plusieurs fois je le vois être formellement en désaccord avec lui et du coup plusieurs fois sur Twitter je réponds et je réponds plusieurs fois d'abord poliment puis plus méchamment puis à la fin j'en ai marre c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment toutes les étapes tu vois de répondre gentiment énervé calme et puis au bout d'un moment je me dis mais en fait ça sert à rien Twitter c'est de la merde Twitter c'est de la merde faisons un débat faisons un débat donc on a organisé un débat avec Reg sur la chaîne Twitch de mon poteau Thomas Combré un débat de deux heures sur le format physique et sur pour ou contre VOVF donc des sujets sur lesquels il s'était exprimé très radicalement tu vois on le sait que c'était exprimé radicalement moi personnellement les gens voient le cadre dans lequel je suis en train de me filmer il y a des Blu-ray derrière moi je suis plutôt pro format physique et le poteau Mr. Fox et pro VF parce que même lui crée son contenu autour de ça donc on a fait un long débat avec Reg on a fait un long débat avec Reg qui a duré deux heures et où Reg pendant deux heures n'a exprimé que du ressenti c'est-à-dire que lui il a exprimé ce qu'il ressent il a le droit de ressentir des trucs parfaitement mais il a exprimé du ressenti et pour le coup nous ce qu'on avait apporté parce qu'on a bossé le débat on n'est pas arrivé les mains dans les poches on avait apporté des tonnes d'arguments je dirais pas objectifs mais sourcés on a apporté des extraits de journaux on a apporté des études on a apporté des analyses on a apporté des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs et pour le coup je sais pas si le replay est encore disponible du live Reg passe tout son temps pendant le live à dire qu'on a raison à dire qu'on a effectivement raison et que par exemple l'ASVOD ça pollue plus que le format physique c'est à dire qu'il y a des études qui le prouvent ça pollue plus l'ASVOD que le format physique et donc du coup on fait ce live et puis on le trouve sympa parce que mine de rien on peut discuter avec lui mais après on le voit retourner dans les mêmes gimmicks et dans les mêmes trucs sur Twitter et dans les mêmes offensives et dans tous ces trucs là et moi on m'en parle tout le temps en live c'est à dire que je fais des lives sur Twitch tout le temps ça revient le sujet et au bout d'un moment j'en pouvais plus en fait c'est à dire qu'au bout d'un moment je me suis rendu compte d'à quel point il me rappelait peut-être moi en 2013 c'est bête dans cette envie que j'avais à l'époque de provoquer à tout prix et je me suis rendu compte à quel point ce truc est néfaste et à quel point ce truc mine de rien m'a attiré des ennemis que je regrette et à quel point cette envie d'être dans la haine constante et forcément moi je suis décalé parce que moi je suis à côté et moi je pense ça et j'ai raison de penser ça ça m'a attiré des ennuis ça m'a attiré des vrais ennuis ça m'a attiré des ennemis si ça l'emmène au même endroit que ça t'a emmené il va continuer ah mais franchement alors ça va l'emmener à l'endroit où ça m'a emmené quoi en dépression c'est là que t'as envie qu'il aille Sylvain peut-être que c'est le package ça va peut-être avec bah pour le coup ouais je pense que oui moi je connais très très peu de vidéos ciné qui ne savent pas ce que c'est enfin de vidéos ciné qui ont beaucoup percé qui ne savent pas ce que c'est que la dépression pour le coup j'en connais j'en connais quasi pas et pour le coup voilà donc moi j'ai décidé que je ne parlerai plus jamais de lui donc là c'est la dernière fois j'avais dit que c'était la dernière fois dans mon live twitch mais là du coup vu que t'abordes le sujet ce sera officiellement la dernière fois je ne parlerai plus jamais de Rage parce qu'en fait je me suis rendu compte d'à quel point être en contradiction et être détesté ou en tout cas pas détesté mais que ses propos fassent réagir faisait partie de son business plan son business plan concerne à dire des trucs qui vont faire réagir les gens et même si c'est de la provoque même si c'est gratos même si c'est énervant même si c'est factuellement faux parce que nous pendant les deux heures de live qu'on a fait avec lui on lui a prouvé que toute sa pensée était basée sur du faux et ben je peux rien faire je peux rien faire j'ai rien envie de faire ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéresse pas de taper contre un mur où mine de rien plus je tape contre le mur plus le mur est fort pour moi ça ne m'intéresse pas j'ai trop de trucs à penser pour être fatigué ou oppressé par ça ça ne m'intéresse pas donc du coup voilà là on a parlé de Reg ce sera la dernière fois que j'en parlerai parce que je ne vois pas l'intérêt et que de toute manière même dans le personnel je pense qu'on ne s'entendrait pas parce que mine de rien je suis une sale gauchiasse de merde voilà soyons très honnêtes 3 secondes je suis une sale gauchiasse de merde qui va en manifestation et Reg est quelqu'un qui poste des vidéos sur Twitter pour dire oh putain le bruit des manifs ça m'empêche de tourner ma vidéo donc de base même dans nos pensées profondes politiques on est en désaccord on peut être en désaccord politiquement et bien s'entendre quand même non ? tout à fait tout à fait mais alors le problème du cinéma c'est que la politique s'émerge enfin pardon s'insère complètement à l'intérieur à un moment ou à un autre et qu'à partir du moment où on pense que la situation des cinémas actuellement ils ont qu'à se démerder et faire mieux et qu'il faudrait être comme aux Etats-Unis avec le tout dématérialisé et que c'est vachement mieux ça sauf qu'on prend pas du tout en compte des situations où ça a été désastreuse notamment en Italie parce que l'arrivée de la télévision en France on a réussi à s'en sortir l'arrivée de la télévision et de la VHS en Italie ça a juste fait qu'aujourd'hui le cinéma italien c'est un désert c'est un désert c'est l'horreur le cinéma italien actuellement si on avait la gueule du cinéma italien on perdrait 95% de notre diversité et c'est justement des changements dans les statuts qui ont amené ça mais ça il en parle pas ça il en parle pas ça l'intéresse pas parce que lui il pense que comme penserait une personne qui pense via le système macroniste mine de rien et ben il pense que le système et le marché s'autorégulent et que la main magique d'Adam Smith va permettre de sauver tout ça etc etc moi je crois pas en l'autorégulation du marché parce que sinon le système capitaliste il marcherait et il marche pas et il laisse plein de gens sur le carreau et que si on commence à appliquer ce truc là à tout prix sur tous les aspects du cinéma parce qu'évidemment le cinéma en fait partie mine de rien et ben voilà après je pense que je vais me ramasser dans les commentaires des gens qui vont dire tu te dis anticapitaliste pourtant t'achètes bien des trucs oui ben oui je suis désolé parce que mine de rien quand j'achète un Blu-ray il y a des gens qui bossent derrière il y a des ça fait des auteurs c'est un produit culturel ça compte pas non mais c'est juste qu'il y a toujours il y a toujours des gens qui viennent essayer d'appuyer sur tes contradictions à tout prix et venir te dire oui tu dis ça mais blablabla tout ce que j'essaye de dire par là c'est que je pense qu'on est profondément en désaccord que ce soit politiquement que ce soit de la manière dont on conçoit le cinéma et de la manière dont on conçoit cette chose que moi je pense comme un art et pas comme un produit et du coup je ne pense pas qu'on sera un jour en accord ça ne m'intéresse pas de l'être et ça ne m'intéresse pas de continuer à critiquer sa pensée ou son travail parce que plus je le fais plus il gagne de force et donc c'est contre-productif et je pense qu'il le sait très bien très bien c'est une bonne analyse et du coup est-ce que tu lui préfères Clapman qui est lui moins dans la provocation mais qui a aussi je pense un business plan alors les vidéos de Clapman ne m'intéressent pas pour être honnête voilà sans aucune méchanceté parce que je pense qu'on a le droit d'aimer un contenu bien sûr ça ne m'intéresse pas pour le coup il m'a un peu déçu je vais être honnête avec toi parce qu'on s'est rencontré en vrai avec Clapman avec Clapman on s'est rencontré en vrai on s'est vu je vais te dire quand dans la file d'attente de la confiserie du concert enfin du ciné concert La La Lande d'accord donc pour te dire vraiment le truc voilà il commence à me parler je vois très bien qui c'est et puis il me parle et puis il me parle de ses futurs projets et puis il commence à me parler de trucs en me disant ouais je vais aller en Islande tourner une vidéo sur tel sujet et tout donc je me dis ouais trop cool là pour l'instant il fait un truc qui est déjà vu et revu mais il va partir faire d'autres bails à côté tu vois il va partir faire des plus gros projets il va partir faire tous ces trucs là et en fait tous ces trucs là n'ont jamais existé et il est resté continuellement dans la même formule donc moi ça m'a déçu ça m'a déçu de voir une personne qui en face me dit je vais faire ça et qui au final le fait pas ça m'a déçu et ça m'a déçu qui plus est de en fait mine de rien le confinement a apporté un vrai truc c'est qu'on a vu pendant le confinement des gens émerger c'est vrai parce que vu qu'il n'y avait vu qu'il n'y avait plus de cinéma oui c'est vrai il n'y avait plus tous les cinémas étaient fermés on s'est retrouvé dans une situation à dire allez vous n'avez plus d'actualité à traiter de quoi vous allez parler c'est ça et pour moi c'était passionnant à voir c'était un truc vraiment passionnant à voir de voir les gens qui ont réussi à parler de films plus anciens réussir à amener des rétros notamment Durendal qui s'est mis à amener des rétros des choses vraiment anciennes etc et puis de son côté j'ai vu Clapman qui s'est lancé dans un marathon DC Comics et je t'avouerai que ça ne m'intéresse pas de parler de voir quelqu'un parler des films dont tout le monde a déjà parlé en fait je me suis retrouvé devant un contenu où je me suis dit putain et on en a reparlé de ça depuis donc je le détendrai après je me suis dit putain ça c'est vraiment fait que pour le pognon c'est vraiment fait que pour que la chaîne continue à faire du flou et je trouve ça triste et je trouve ça déprimant si c'est vraiment le seul sujet que tu arrives à aborder dans tes vidéos c'est ça et pour le coup ça m'a déprimé et au final mine de rien ça m'a rappelé parce que je termine sur Clapman il y a eu tout un drama où j'ai parlé de ça en live exactement ce que je suis en train de te dire de manière beaucoup plus mesquine soyons très honnêtes c'était dit de manière beaucoup plus mesquine en live où j'étais vraiment en train de dire bah alors on veut faire du pognon bah dis donc vraiment je jouais au petit con à ce moment là soyons très honnêtes mais du coup il a fait une vidéo pour me répondre donc on est passé de moi qui fait un petit live devant 300 personnes à lui qui fait une vidéo qui fait 30 000 vues et il est venu me parler après la vidéo et suite à notre discussion il l'a supprimé d'accord parce qu'en fait ça a réveillé des trucs et c'est là où je me suis dit que vraiment genre il y a quand même un truc humainement chez lui qui est intéressant c'est que en fait il a vu plein de gens critiquer mon physique tu sais il y a plein plein de gens qui sont venus dans les commentaires de sa vidéo pour venir me traiter de gros porc pour venir m'insulter me dire que j'étais gros etc 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 tu vois et avant même que je lui fasse la remarque sur ça il avait déjà mis un commentaire épinglé en disant par contre les insultes sur le physique vous arrêtez direct tu vois et ça l'a voilà tu vois ça l'a vraiment touché que des gens disent ça il a supprimé manuellement tous les commentaires qui me traitaient de ça en plus des commentaires qui n'ont pas beaucoup d'intérêt parce que je pense que je n'ai pas besoin de commentaires youtube pour savoir que je suis gros je pense que je vis assez avec moi même pour être au courant pour le coup et je me suis retrouvé dans une situation à parler avec lui de ça il a dit ouais non mais là toute la haine que ça déclenche c'est pas le but je vais supprimer la vidéo moi ça m'embête que de base il ait eu l'idée de faire cette vidéo soyons honnêtes mais bon c'est pas grave mais pour le coup moi ça m'a montré à ce moment là pendant la période de confinement et pas que de Clapman parce que c'est même plus généralisé qu'en fait il y avait deux cultures de la critique ciné sur youtube il y avait la culture vidéoclub et il y avait la culture vidéofutur personnellement j'ai grandi avec un petit vidéoclub juste en dessous de mon lycée c'est à dire juste en dessous de mon lycée il y avait un petit vidéoclub où quand je l'ai découvert j'y allais tous les jours entre midi et deux j'avais une pause de midi à 13h30 je bouffais vite oeuf et puis j'allais à ce vidéoclub et du coup j'ai rencontré le mec qui tenait ce tout petit vidéoclub et il y avait toujours très peu de gens dans le vidéoclub du coup on parlait cinéma et du coup il m'a fait découvrir plein de trucs mais genre plein 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 de trucs c'est lui qui m'a dit est-ce que tu connais la maison des mille morts et moi j'ai dit bah non je connais pas il m'a dit mais Rob Zombie tu connais j'ai fait bah non pas trop il m'a dit bah tiens emprunte ça mate-le chez toi ce soir et tu vas voir tu vas kiffer tu vois cette culture vidéoclub de quartier qui te dit tu connais pas tel film je vais te le faire découvrir je vais t'amener à découvrir des nouvelles choses et pour moi il y a l'opposé et c'est tout ce que je n'aime pas dans le youtube ciné c'est la culture vidéofuture parce qu'à l'époque quand j'allais à vidéofuture le vendeur du vidéofuture il m'encourageait à prendre le dernier film sorti parce que la petite pastille colorée dessus ça faisait que tu payais ton film vachement plus cher que les anciennes sorties et du coup sa volonté même n'était pas de te faire découvrir des vieux films je ne généralise pas surtout les vidéofutures parce que je suis sûr qu'il y a des très bonnes personnes qui y ont bossé mais sa volonté même dans le vidéofuture n'était pas de te faire découvrir de nouvelles choses mais plutôt que tu consommes ce que tout le monde a envie de consommer là où l'autre c'était partager sa passion et te faire découvrir des nouvelles choses et ça c'est mon problème et du coup tu peux rayer énormément de gens qui font partie du youtube ciné game des personnes dont j'apprécie le contenu parce qu'il y a des gens qui ne parlent que de choses ultra récentes mais vraiment ultra récentes que tout le monde a envie de consommer et tu peux pas demander à un mec comme moi qui a passé 4 ans de ma vie à développer une série émission qui s'appelle unknown movies et qui parlait de films peu connus qui tous les mois organisent des projos putain je parle de moi à la troisième personne quelle horreur j'ai envie de crever mais voilà j'organise tous les mois au club de l'étoile des projos qui s'appellent unknown movies aussi et qui permettent de ramener des films qu'on a jamais eu en salle en France pour pouvoir les faire découvrir à des gens et les gens viennent voir des films sans savoir ce que c'est le film c'est à dire qu'on leur annonce jamais ce que c'est le film à l'avance ils viennent voir des films et on fait ça le comble à chaque coup ils viennent voir des films sans savoir ce que c'est et ça ça me fascine ça ça me passionne parce qu'ils se disent bah on fait confiance on va découvrir un truc qui va nous faire sortir de notre zone de confort et ça ça me passionne et donc du coup je serai toujours plus admiratif des gens qui font ça et qui te poussent à découvrir des nouvelles choses que des personnes qui ne veulent te donner que bah ce qu'ils ont à te donner moi j'ai fait par instant les deux c'est à dire faire découvrir énormément de choses peu connues et par instant faire la critique du dernier Star Wars parce que tout le monde en parlait j'avais envie d'en parler moi aussi mais pendant 4 ans de ma vie j'ai fait unknown movies et je me suis saigné pour une série qui m'a coûté trop d'argent et qui n'a jamais été rentable et qui a un projet qui est fini maintenant depuis 4 ans et donc du coup voilà il ne faut pas s'étonner et j'ai l'impression que des des youtubeurs cinés s'étonnent du fait que je n'apprécie pas leur contenu mais parce que votre contenu ne correspond pas à ce que j'aime moi ce que j'aime c'est découvrir des nouvelles choses et si vous parlez de ce dont tout le monde parle il y a de très 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 fortes chances que j'en ai absolument rien à foutre et que je soutienne toujours mon petit vidéo club et pas vidéo future je pense que justement le propos que tu reflètes en disant certains sont étonnés que je n'aime pas leur contenu je pense qu'il y a une part de dire oui mais il ne connait qu'une partie de mon contenu tu vois parce que toi toi même t'es le premier à dire sur Rage et Clapman oui oui bien sûr je ne suis pas en train d'inventer la poudre non bien sûr par contre c'est vrai que Zoltan il fait des trucs différents et c'est pour ça que je t'ai parlé directement de sa vidéo sur les monstres chez Spielberg parce qu'il fait toute une grosse rétrospective ciblée sur une thématique où il analyse le cadre où il analyse le fond où il analyse pourquoi Spielberg a pris cette décision et c'est passionnant c'est passionnant moi ce qui me gêne juste quand je vois cette vidéo là c'est que j'ai l'impression qu'elle est sortie en 2013 c'est à dire qu'elle a une grande pertinence de fond mais visuellement elle m'ennuie mais pour le coup et c'est pour ça que je te disais que Zoltan était pour moi un de ceux qui m'intéressaient le plus parce que lui aussi il fait des deux lui aussi il fait des deux mine de rien ouais tout à fait à l'époque où ça a fonctionné pour toi où ça a fonctionné pour quatre d'entre vous du coup tu l'ai cité tout à l'heure il n'y avait pas de filles oui tout à fait comment tu expliques ça parce que alors là aussi je me garderais bien d'essayer de faire une analyse qui va être complètement tronquée mais mine de rien je pense que ça va aussi avec toute l'évolution du médium qui fait que petit à petit les mecs ont de plus en plus encouragé les filles à venir sur la plateforme et que je pense que quand tu crées du contenu en tant que fille sur Youtube c'est l'enfer parce que t'as beau parler de choses ultra passionnantes il suffit que tu sois habillé d'une certaine manière ou qu'à un moment t'aies dit tel mot un moment t'aies dit tel truc pour que tout le monde vienne t'insulter et surtout des gros connards majoritaires que des gros connards et du coup c'était un vrai problème à l'époque parce que c'était un milieu trop masculin et que les premières filles qui ont dit on va créer du contenu sur Youtube elles ont eu un courage énorme parce qu'elles se sont mangées des trucs horribles du harcèlement mais qu'est-ce qui fait que c'était à la base un milieu masculin en fait c'est ça que je comprends pas parce que tous les milieux sont masculins de base on va pas se mentir Sylvain c'est beaucoup plus facile de pénétrer dans un nouveau milieu quand t'es un mec que quand t'es une fille on en demande trop on leur demande de prouver ah ouais c'est quoi ta légitimité etc déjà qu'on demandait aux vidéastes masculins de montrer leur légitimité quand t'arrivais en tant que fille c'était encore pire que tout c'était encore pire que tout c'était horrible et je pense que ça l'est encore je pense que c'est encore très dur même pour des vidéastes féminines aujourd'hui je pense que c'est encore très dur et là c'est plus que Youtube là c'est des changements profonds structurellement en termes de société qu'il faut réussir à abolir oui si si j'aime bien demander aussi parce que du coup c'est un personnage qui fait assez parler tu penses quoi d'Anal Génocide ah moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ses vidéos j'aime pas tout ce qu'il raconte sur Twitter même majoritairement quand il raconte des trucs sur Twitter j'ai envie de lui dire arrête 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 mais on a un passif avec Anal Génocide c'est rigolo parce que Anal Génocide justement il a commencé en me trachant pas que sur Youtube parce qu'à la base il faisait partie des membres très actifs du forum cinéma de jeuxvideo.com et moi il m'arrivait assez régulièrement d'aller lire ce que les gens racontaient et sur moi c'était rarement des choses positives soyons très très honnêtes et du coup ben ben quand il a débarqué sur Youtube il a commencé à me taper sévère dessus faut dire aussi que j'ai dit pas mal de conneries mais je pense que comme tout le monde quand tu sors un truc par semaine et forcément au moment tu dis des conneries c'est obligatoire et lui il mettait en avant ces conneries là ben oui sauf que en fait de la même manière que ben j'ai parlé à à Reg j'ai parlé à Anal Génocide ouais on s'est envoyé des DM et on s'en envoie encore assez régulièrement et donc du coup en fait ben on a trouvé plein de terrains d'entente et plein de trucs qui nous qui nous passionnaient des choses qu'on aime des choses qu'on aime pas il m'a conseillé des films dont il m'a dit oh putain faut vraiment que tu vois ça et moi je lui ai dit mec faut absolument que tu découvres tel film aussi donc voilà on a appris l'un de l'autre et c'est beau moi je préfère ce genre de fin là tu vois que des fins où on est obligé d'avoir une ignorance polie pour réussir à se supporter bien sûr plutôt que plutôt que de réussir finalement à communiquer à trouver des des terrains d'entente et c'est ce qui s'est passé avec Anal Génocide on a on a découvert des terrains d'entente commun et c'était c'était très sympathique très 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 sympathique bien est-ce qu'il y a pour conclure est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans l'interview que toi en regardant les vidéos ou alors en y réfléchissant tu t'es dit tiens j'aimerais bien qu'on évoque ça est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire avant qu'on se quitte Victor ? comme je te disais là tu vois je fais une interview avec toi je pense que attends j'ai fait une autre interview il y a un mois et demi je pense que j'en referai pas avant un très très long moment j'aimerais bien que plus souvent on retourne au réel ça me plairait ça me plairait qu'on retourne au réel qu'on retourne à la réalité et qu'on retourne à l'humain et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Twitter et c'est la raison pour laquelle j'ai été absent et c'est la raison pour laquelle par exemple quand j'ai sorti ma série je me suis pas mis en avant à un seul instant parce que je voulais que le projet vive je suis beaucoup plus fasciné et concerné parce qu'on va laisser derrière nous en termes de création qu'en termes de personnes et j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus à ça moi j'aimerais que dans quelques années si jamais j'en viens à arrêter YouTube je regarde tout ce que j'ai fait et que je puisse être fier de l'ensemble de me dire de l'ensemble je suis fier de ce que j'ai créé je suis fier de tous ces trucs là je suis fier des rencontres que ça m'a permis à faire pas juste en termes de vidas mais en termes de gens de gens qu'on aimait ce que je faisais moi je pourrais te raconter pendant des heures des histoires de gens qui sont venus en convention qui m'ont pleuré dans les bras dont j'ai pleuré dans leurs bras aussi moi il y a une histoire horrible là dessus je pense tiens je vais conclure sur ça il y a à une convention où j'allais régulièrement à Clermont-Ferrand quelqu'un qui venait souvent avec sa petite soeur et il me disait qu'il regardait leurs vidéos ensemble enfin mes vidéos ensemble pardon et ça me touchait grave je trouvais ça trop chou et donc on se voyait à chaque convention on rigolait et puis après il repartait et une année quatrième fois je crois où je vais à cette convention il vient pas à mon stand alors que moi j'avais mes habitués tu sais à Clermont-Ferrand je savais que telle ou telle personne allait venir et cette personne vient pas et je comprends pas trop et en fait je fais on a une grosse conférence sur scène et donc je fais une grosse conférence sur scène et je le vois dans la salle et à un moment donc je suis rassuré je me dis oh putain il t'est pas encore arrivé c'est cool et je le vois poser une question et du coup bah je la prends sa question je lui dis bah comment ça va putain je t'ai pas vu et tout et il me dit bah voilà moi ce que je voulais te dire c'est que si je suis pas venu plus tôt en fait c'est parce que j'avais un peu de mal parce qu'en gros ma petite soeur est décédée cette année elle avait genre un an de moins que lui tu vois quelque chose comme ça elle était décédée dans l'année et là il a dit au micro devant tout le monde qu'en fait dans ses derniers instants il regardait ma chaîne youtube avec elle et que ça les faisait rire et que ça leur faisait du bien ouais ouais c'est terrible à entendre ce truc là je suis descendu de scène je l'ai pris dans mes bras et j'ai pleuré dans ses bras et au final tu vois c'est ça que j'ai envie de garder plus tard c'est ça que j'ai envie de garder plus tard quand j'aurai arrêté youtube j'ai envie de garder ce genre de truc là où je me dis qu'à ma petite échelle en faisant des vidéos pour moi ce jour là j'ai compris qu'il y avait des gens derrière et que ces gens là qui nous regardaient fallait les respecter il fallait essayer de leur offrir la meilleure chose possible et quand je me bats à essayer de faire des vidéos qui ont une meilleure gueule je me bats pour mon égo mais je me bats aussi pour me dire le public qui me suit mérite mieux il mérite mieux que ça il mérite mieux que tous les sujets que tout le monde aborde il mérite mieux que tous ces trucs là et ouais ce genre d'événement là me dit que peut-être dans le fond j'ai pas trop merdé j'ai pas trop merdé et je pense que ça ce sera ma fierté plus tard et j'espère que tous les vidéos ciné qui se lancent aujourd'hui et qui font peut-être un peu toujours la même chose ou quoi réussiront à avoir ce genre de moment là réussiront à créer des trucs qui vont toucher émotionnellement les autres qui vont faire découvrir des choses aux autres et qu'eux aussi plus tard pourront en être fiers moi c'est tout ce que je leur souhaite très bien bon bah c'est une belle conclusion je te remercie beaucoup Victor du coup d'avoir participé à cette interview merci beaucoup Sylvain bien évidemment j'invite les gens qui ne te connaîtraient pas ou qui voient cette vidéo à aller visionner ta chaîne et aller suivre ton contenu c'est bien en tout cas parce que c'était important d'avoir le regard d'un youtubeur plus expérimenté entre guillemets parce que justement on a tendance ça je sais pas on a tendance à fantasmer un petit peu votre regard à fantasmer votre situation à s'imaginer des choses et c'est bien de pouvoir parler concrètement des choses d'avoir peut-être un discours que tu n'aurais pas forcément sur ta chaîne donc c'est très intéressant très enrichissant donc merci beaucoup pour ce moment merci beaucoup à toi pour toutes ces questions je t'en prie et puis on se dit à bientôt pour une prochaine interview ciao salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501